Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau stream. Alors, vous aurez évidemment le stream en replay, donc je vais un petit message d'entrée pour les gens qui ne regarderont pas cette vidéo en direct. Donc ce soir, je vais jouer contre des spectateurs, des abonnés en blitz, en partie rapide en tout cas, moins de 10 minutes. Et je vais essayer de bien expliquer tous les coups que je joue et de ne pas jouer des choses trop brutales ou trop compliquées. Je vais essayer de jouer simplement pour pouvoir bien vous expliquer, que ce soit pédagogique pour vous, que ça puisse vous aider à jouer. L'objectif ne va pas forcément être de battre tout le monde et de gagner le plus rapidement possible ou quoi. Ça va juste être de jouer des parties avec lesquelles vous allez pouvoir apprendre et progresser. Et on espère évidemment que je gagne, mais ce n'est pas un souci. Donc ce seront des adversaires aux alentours d'une fourchette entre 1100 et 1700. Et puis on va essayer de jouer des choses assez simples, avec des plans simples, sans demander trop de calculs de ma part, pour que ça puisse être quelque chose qui reste réalisable pour tout le monde. Et on va voir ça dans les heures à suivre. Donc un stream un petit peu plus calme que d'habitude, avec peut-être des délires, mais pas dès le début. Et je vais prendre les adversaires petit à petit. Donc vous aurez dans la rediffusion aussi le chat qui doit être de ce côté-là du coup. Non, il est par là, par là. Je ne m'en sors plus avec les caméras. Il doit être là, donc vous pourrez lire les commentaires des personnes en direct. Donc si vous avez des questions, profitez-en pour poser des questions dans le chat. Et j'essaierai de répondre. Donc l'objectif, ça ne va pas être de faire des grobes et tout ça. Ça va être d'essayer de jouer normal et de vous aider à progresser. Alors je prends un premier défi, celui de David Roussel. Et on va, en espérant qu'il joue, parce que son défi était là depuis un moment. En espérant qu'il soit là. Et sinon, on va attendre le prochain. Voilà, il est là. Donc il joue E4. Alors on va essayer de jouer pour le moment E5. Pour jouer des parties où ça joue bien sur le contrôle du centre. Donc KV3, KC6. Nouvelle fois, ce n'est pas spécialement mon répertoire. Mais l'objectif, c'est d'apprendre. Alors je vais mettre le Fou en C5. Parce qu'il y a une variante avec KVF6, je ne connais pas trop. Là, on s'était déjà rendu compte sur un autre stream que mon défaut, c'est que je ne connais pas bien les variantes avec B4. Ok, donc il fait C3. J'imagine qu'ici, il faut jouer KVF6. Et sur D4, il doit être avec une variante avec Pion, Prise et Fou, B4, Échec. Après, ce sera à vous de vérifier si c'est votre répertoire. Si ce que je joue, c'est votre répertoire avec les Noirs. Comme ce n'est pas mon répertoire, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je dis. Mais il y avait une variante comme ça. Alors, il Roque. On va jouer le Fou en G4. Donc on va profiter qu'il ait Roqué avant nous. Pour tenter peut-être de jouer avec en Grand Roque. Surtout s'il joue avec H3. On peut avoir l'idée à certains moments de jouer Fou H5. Et quand il met le Fou en G5, de faire H6. Il fera Fou G4 et tenter G5, G4. Pour attaquer son Roi en fait. Essayer de profiter. De tout ça. Donc il fait B4. Il fait une expansion à l'aile Dame. Donc Fou B6 plus ou moins forcé. Allez, on va bloquer l'expansion via A6. Peut-être pas mal joué cette expansion. Il met le Fou en B3. Bon, on ne va pas être trop présomptu. On va faire petit Roque aussi. On va essayer de rapidement jouer avec D5. Parce que l'objectif dans ces parties à E4, E5, vous savez, c'est d'être le premier qui pousse D4. Donc il met le Fou en G5. Ok. On va faire H6. Force à prendre une décision. Et sur Fou G5, on peut peut-être jouer avec G5. Et faire naviguer le cavalier via E7 et G6 pour jouer après le cavalier en F4. Ou je peux aussi jouer D5 ici. Donc là, j'ai le choix. Les deux coups me paraissent intéressants. D5, c'est peut-être un peu dangereux. Cavalier E7, G6. Après, on pourrait peut-être jouer avec D5. Donc je vais vous chasser le Fou. Parce que je ne voulais pas me faire clouer. Peut-être que jouer H6 un peu. Plutôt dans la partie après Fou B3 au lieu de Roque. Peut-être H6 ici. Aurait été pas mal. Donc là, on a deux choix. Soit on va jouer avec cavalier E7, cavalier G6. On va ramener ce cavalier de ce côté. Et on va après jouer... Soit pour cavalier F4, soit pour une attaque sur le Roi. Soit on peut jouer avec D5 direct. Écoutez, je suis partisan du D5 direct. On va voir ce que ça donne. Le truc, c'est qu'il a ce clouage qui est un petit peu désagréable. Et il a le cavalier qui n'est toujours pas sorti. Donc j'ai un avantage de développement qui est important. Et contre-attaquer au centre, c'est toujours une bonne idée dans ses ouvertures. Et je menace quand même DE. Toujours intéressant comme menace. Et s'il prend, je reprendrai du cavalier. Peut-être que ce cavalier peut viser la case F4. Et ce qui sera cool en plus, c'est que le cavalier en D5, vous voyez, il empêchera le cavalier B1 de sortir. Parce qu'il attaquera le pion C3. Et en cas de pousser C4, je pourrais aller prendre le pion B4. Donc je peux peut-être réussir à jouer avec plus de pièces développées. Après, j'essaierai peut-être d'enlever mon roi du conflit. Et jouer un truc comme F5, F4. On va prendre, prendre. Ok, on va reculer le fou en H5 pour pouvoir garder ce clouage. Donc c'est important de noter qu'il ne peut pas jouer G4. Évidemment, il y a le fou qui empêche. Et il peut essayer quelque chose avec fou H2, mais ça lui coûtera un temps. Donc j'aurai le temps de faire soit cavalier F4, soit quelque chose d'autre. Ok, tour E1. Donc c'est un coup que j'aime bien. C'est un coup que j'envisageais pour mon adversaire aussi. Donc il met la pression sur E5. Il menace éventuellement prise, prise et tour prend. Donc ça peut être une menace. J'ai plusieurs options pour le parer. Je peux soit jouer avec cavalier F4. Donc qui protégerait entre guillemets mon pion. Soit tour E8. Alors je vais plutôt choisir tour E8. Il faut que je fasse très attention avec ce pion F7. Pour le moment, il est protégé par le fou. Et de toute façon, il y a le clouage. Je ne vais peut-être pas jouer de manière idéale. Comme je disais, peut-être un petit coup de H6 plus tôt. Ça aurait donné une partie plus simple. Je vais essayer quand même peut-être de déplacer le roi après. Pour pouvoir pousser F5. Je n'ai pas très envie de pousser F5 tout de suite. Alors maintenant, on va pouvoir le pousser. Donc on va venir là. On va prendre. Ça va probablement jouer avec C4. Sur quoi je pense faire Dame-C7. Et s'il joue avec Dame-D7, je reculerai le fou. Peut-être qu'il pourra jouer avec B5 après. C'est peut-être pas mal ce qu'il est en train de faire. Peut-être que ça va gagner un pion pour lui. Possible qu'il ait mieux joué que moi. On va mettre la Dame en D8. Je ne vais pas la mettre en D7. Parce que sur cavalier prend E5, je vais avoir la possibilité que la Dame ne soit pas attaquée. Donc il pousse, pousse. On va mettre le cavalier en D4. Et donc toute l'idée de mettre la Dame en D8, pour bien vous expliquer, c'est que maintenant sur cavalier prend E5, il ne menace pas ma Dame. C'est pour ça que je n'ai pas joué Dame-D7. Je vous disais au début Dame-D7. C'est pour ça que j'ai mis la Dame en D8. C'était en prophylaxie de cette variante, pour pouvoir, sur cavalier prend E5, avoir fou prend D1, et ne pas être embêté par du cavalier prend D7, qui aurait pu être embêtant. Alors là encore, je vous ai dit, j'essaye de jouer en calculant très peu, et juste en faisant du placement de pièce. En faisant les choses qui sont sécurisantes, pour essayer de ne pas se mettre en danger. Bon, impossible. On a été obligé de rentrer en un moment un peu compliqué. On a fait D5, on est rentré dans du bordel. Ok, tour E3. Là, maintenant, j'ai quand même envie de m'emparer du pion C5. Ce qui me permet de réactiver mon fou et d'avoir un pion de plus. Et de menacer cavalier prend F3, échec, et fou prend E3, puisque la tour maintenant se trouve dans le vis-à-vis de mon fou. Et je n'avais pas fait AB tout à l'heure pour pas sur fou prend C5. Je vais essayer de vous montrer après, me retrouver avec du tour prend A8 qui me dévirait la Dame. Je veux garder ce truc-là à ma main. On n'a rien fait de très compliqué dans cette partie. Et maintenant, on va prendre ici sur échec. Et on va prendre en E3. Alors, la fin de la partie va être anecdotique. Peu importe si on gagne ou on perd. Mais à partir d'ici, c'est anecdotique. J'ai bien envie de faire un petit coup de fou D4 en premier, parce que comme ça, s'il protège avec la Dame, je serai fou prend F3. Il sera obligé de reprendre 2G. Et de toute façon, il n'y a pas de tactique. Donc, il abandonne. Voilà, c'était anecdotique. Je vais essayer de revenir un petit peu. Alors, on me dit que l'échiquier n'est pas bien cadré. Peut-être, c'est vrai. Mais on va essayer de revenir dans un premier temps sur la partie. Donc, on va revenir à ce moment-là, après qu'il ait joué D3. Donc, je pense qu'il y a des variantes avec D4. Puis, on prend D4. Puis, on prend et fou B4 échec avec du D5 qui arrive. Ce sera à vous de vérifier la théorie. Comme je disais, je ne joue pas des variantes théoriques que je connais. Donc, il a joué avec D3. Quelque chose de plus simple, qui ressemble un petit peu aux italiennes qu'on peut voir à haut niveau. Donc, j'ai rapidement sorti le fou en G4. Donc, ça met pression sur le cavalier pour contrôler la case D4. Il fait B4, fou B6, A4, A6. Ça paraissait assez sympa ce qu'il a joué ici. Fou B3. Moi, je n'étais pas fan de fou B3. Je pense qu'il faut mieux développer le fou ou le cavalier. Fou B3, ça me paraît être une semi-perte de temps. Sur quoi, j'aurais pu essayer de commencer par H6 pour éviter au fou de venir en G5. Il serait plutôt venu en E3, j'imagine. Dans ce cas-là, pour reprendre 2F et ouvrir la colonne. Après, roc fou G5, ça, j'ai repoussé. Donc là, comme je vous disais, il y avait deux plans. Soit on mettait le cavalier vers G6. On prépare éventuellement D5 plus tard ou du cavalier qui peut arriver en F4. Donc, c'est un premier plan. J'ai décidé d'être le premier à pousser en D5. Prise, prise. Parce que, comme je vous montrais, ce cavalier en B1, s'il se déplace, il y a le pion C3 qui reste toujours en prise. Et là-dessus, on avait fait quelque chose, ok, tour 1, tour 8, quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais qui aurait pu faire mal. C'est prise, prise. Et il a voulu enchaîner avec C4, B5 pour déstabiliser mon cavalier. Cavalier qui protège le centre. Donc, c'était assez bien tenté. Et là, voilà, la dernière ligne que je voulais illustrer. C'est que sur Dame D7, ce qui m'embêtait un peu, c'était C5, fou ici, B5, prise, prise ou pas. Cavalier D4 pour jouer comme dans la partie. Et ici, il y aurait pu avoir quelque chose avec Cavalier prend E5, fou prend D1. Et comme je vous disais, je ne voulais pas calculer, je voulais vous montrer quelque chose juste pédagogique et sans calculer. Mais sur Cavalier prend D7, il y avait tour 3, mais voilà pourquoi j'ai mis la Dame en D8. Sans calculer cette vente jusqu'au bout. Et donc, voilà la première partie. Donc, je ne sais pas si ça vous appelait. On va un petit peu changer le cadrage, mais bon, c'est des trolls qui nous trollent. Donc, on va juste un poil modifier. Mais bon, les chiquiers, on le voit entièrement et c'est juste des gens qui veulent nous embêter. Qui le font exprès. Pas très bien intentionné. Donc, du coup, on va prendre une deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. Je vais juste faire un petit peu le chat. Alors, les gens qui sont avec nous ont l'air contents. Donc, j'espère que je n'explique pas trop, ce n'est pas trop nu-nuche les explications que je fais. Ce n'est pas trop con-con. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas du tout de gagner les parties. Je veux jouer des parties comme ça. Assez simple, comme je vous disais. Je ne calcule pas. Donc, ça va être compliqué. Plus compliqué. Mais mon objectif, c'est vraiment d'essayer de vous apprendre des choses. Donc, D4, cavalier F6. Donc, après D4, truc important à savoir. Je le répète toujours à mes élèves. Mais la menace des blancs, c'est de jouer E4. Donc, j'ai fait cavalier F6 pour empêcher E4. Il joue C4. Il veut placer le cavalier en C3 pour créer la menace E4. Et je vais jouer C6. Alors, C6, ça va être pour soutenir la poussée D5 qui va me permettre d'empêcher aux blancs à long terme de jouer E4. Donc, je joue cavalier C3. Ici, on ne peut pas vraiment développer le fou. Il y a des variantes avec prise, prise et dame D3. Là encore, si vous êtes intéressé, il faudra regarder de votre côté. E3, c'est ce qu'on appelle la méran. Alors, l'avantage de la méran, c'est que ça protège le pion C4. Parce que si on met le fou en G5, il va y avoir des variantes avec qui on prend C4. Sur E3, il n'y a plus ces variantes. Mais le fou fait un peu la gueule. Donc, on va jouer KBD7. C'est une structure slave. Vous pouvez aussi aller plus loin en regardant nos masterclass. Donc, il fait fou D3. Ici, la théorie, c'est D prend C4, fou B5 et B5. Il faut prendre C4 et B5. Fou D3, fou B7. Donc, ça, c'est une ligne théorique. Alors, l'idée, c'est qu'on a… Enfin, je vais repasser là-dessus. On a attendu que le fou sorte pour prendre en C4. J'imagine que vous le savez. Et après, fou prend C4. On fait B5, fou B7. Parce qu'on va vouloir développer le fou B7 via C5, en fait. On met le fou en B7 et on espère libérer le jeu en jouant C5. Donc là, on est en train de préparer C5 très gentiment. Donc, B4, on pose une question au cavalier. Il fait cavalier A4. Alors, j'ai un trou de mémoire incroyable. J'ai un trou de mémoire complet. Je ne sais pas si c'était B4 ou… Juste un trou de mémoire théorique. Je connais la théorie normalement, mais j'ai un trou de mémoire. Ça arrive, je joue plus calme des fois. On n'est pas dans le même rythme. J'ai la mémoire qui flange, je vieillis. Alors, ce qu'on va tenter de faire, c'est C5 quand même. Bon, alors là, du coup… Ok, trou de mémoire. Ça arrive, donc qu'est-ce que je fais ? Je fais C5, j'ouvre mon fou. Et sur pion plan, je planifie de jouer fou prend C5. Sur cavalier prend, je vais reprendre du cavalier. Voilà. Et sur fou B5 échec, je mettrai le roi en E7. Exactement. Mon adversaire qui joue assez vite, qui doit connaître. En tout cas, qui joue tout tempo. Et donc, je vais mettre le roi en E7. Alors, le truc, c'est que le roi en E7, il n'est pas si mal placé. Dans le sens où je veux faire Dame B6, attaquer le fou. Passer mes tours en D8, C8 sur les colonnes ouvertes. Et ensuite, éventuellement, cacher le roi en F8 au cas où. Ok, fou D2. Donc, il menace le pion. On va faire Dame B6. Ça, on attaque le fou et on protégera, entre guillemets, le pion. Ça va nous faire gagner un temps. Donc, sur fou prend B4, on va faire Dame prend B5. Mais on pourra toujours protéger le cavalier, normalement. Puisqu'on aura cavalier D7, on pourra renforcer. Il met le fou en C4. On va passer la tour H en D8. Alors, on va la passer en premier lieu parce qu'on veut mettre l'autre en C8. Mais on veut aussi pouvoir mettre le roi en F8. Il met la Dame en C2. Donc, c'est très logique. Et on va lui mettre une tour en C8, puisqu'on veut se mettre dans le vis-à-vis. Il y aurait peut-être d'autres coups, comme fou E4 et tout ça. Mais pour le moment, on essaye de faire un développement simple et sain. Simple et sain. Donc, il met la tour en D1. Il met la tour en D1. Ok, donc il protège éventuellement son fou. Maintenant, j'ai envie de jouer un petit coup de fou E4. Donc, on va reposer une question à la Dame. Et sur Dame C1, on veut éventuellement jouer cavalier D3. Et essayer de jouer sur le fait que la Dame n'ait plus trop de cases. Puisque vous voyez, Dame C1 qui est D3, le fou ne pourra pas prendre. Le fou ne pourra pas prendre. Et en fait, je pense que Dame C1 s'est forcée. Donc, vous voyez, il y a un clouage qui s'ouvre. J'ai le cavalier qui vient en D3. Et vous voyez, c'est deux tours en C8, E8. Dans les structures Slav, ce problème avec la Dame, c'est un problème très typique. C'est très, très typique de ne plus avoir de cases pour sa Dame. Donc, il va être obligé de revenir en C2 avec la Dame. Sur quoi, on pourra éventuellement prendre ici. Bon, alors, il sacrifie la Dame. Mais le truc, c'est qu'il ne va même pas récupérer deux pièces, j'imagine, puisque je prends maintenant en D1. Et s'il fait fou-prend, vous voyez, j'ai deux pressions sur D3. Et donc, je vais pouvoir gagner cette pièce. Voilà, et donc, maintenant, on va jouer. Il va falloir de quoi en prendre. On va prendre. J'ai presque. Non, je vais prendre. Je vais prendre du fou. Allez, on va la faire simple. Je ne veux pas me prendre de fou-prends B4 ou truc comme ça. OK, il vient avec le cavalier en E5. On va remettre le fou en E4. Ça va éviter de se prendre un échec ici. Et sur fou-prends B4, on a Dame-prends B4. Donc, ça va. Donc, là encore, la fin de la partie est anecdotique. Je vais essayer de gagner, évidemment. Mais l'objectif, c'est d'obtenir une position gagnante. Et après, j'essaie de me détendre un petit peu. Ce n'est pas évident de bien expliquer. OK, il prend. Je vais reprendre. Allez, est-ce que j'ai raté un truc ? Je ne pense pas avoir raté de tactique. OK, il a abandonné. Alors, on va un petit peu revenir sur cette partie. Donc, OK. Je vais revenir sur l'ouverture. Je vais essayer de la réexpliquer une deuxième fois. Donc, OK, D4, Kf6 pour contrôler E4. Ça, on en a parlé. C4, C6. Cavalier F3, D5. Donc, on retranspose dans une slab. Cavalier C3. Donc, mon adversaire joue la théorie. Il va mettre la pression sur le centre. E6. E3. Donc, comme je disais, la mérance. L'avantage, c'est que ça protège le pion C4. Donc, il n'y a pas de variante où on a un pion de moins. Mais il y a le fou qui reste. Cavalier BD7. Donc, on attend que le fou se développe pour manger le pion en C4. Donc, ça, comme ça, c'est pris. Fou prend C4. Et là, j'ai joué cette idée avec B5. Avec l'idée de mettre le fou en B7. Et donc, de libérer après via C5. Donc, de briller sur la grande diagonale. Il a roqué. Et là, je fais un truc. Je ne sais même plus si c'est théorique. Mais OK, sûrement. L'idée, c'est qu'on joue rapidement C5. On libère le fou. Et on reprend ici avec C5. Et on se laisse volontairement avec le fou en C5. Et on perd la paire de fous. Et on se laisse déroquer. Donc, ça peut paraître, à première vue, un petit peu ridicule. Puisqu'on n'a pas la paire de fous. Et on n'a pas roqué. Donc, à première vue, c'est ridicule. Mais on va bien voir dans la partie l'idée. L'idée fondamentale, donc, de développer rapidement les pièces. La dame va vite arriver en B6 et tour à 8, C8. Et les blancs ont quelques problèmes à finir le développement. Parce qu'ils ont besoin de jouer B3, fou B2. C'est un petit peu long. Et nous, on va pouvoir gagner un tempo sur le fou. Et mettre cette dame un petit peu en danger. Alors, il aurait pu éventuellement mettre plutôt la dame en E2. On verra d'ailleurs dans une partie qu'on va faire de Rubinstein. Qu'on a déjà fait pour la chaîne. Donc, vous la verrez très bientôt. La dame en E2, un peu mieux placée. Parce qu'elle ne se retrouve pas en face des tours. C'est un gros problème. Donc là, elle est un petit peu en sécurité. Alors, je vais peut-être jouer tour D8, tour C8, A6. Mais il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Peut-être qu'il faut que je joue A6 d'ailleurs direct. Pour ne pas me prendre du fou, prendre B4. J'ai le cavalier qui peut arriver en E4. J'ai les tours qui arrivent en D8, C8. Donc, cette position m'a l'air tout à fait correcte pour moi. Mais la dame un peu mieux placée. Le truc, c'est qu'il a joué dans la partie... Il faut que je remette la partie. Il a joué dans la partie fou C4. Donc déjà, je ne suis pas trop fan. Tour D8. Maintenant, dame C2. Et là, il aurait mieux fallu aller en E2. Dame C2 et tour C8. Et vous voyez que la dame va très rapidement. Donc déjà, ici, après tour FD1, fou E4, se retrouver sans case. Elle ne peut pas aller en B1. Elle ne peut pas aller en A4, B3 parce qu'il y a le cavalier. Et elle va être obligée de rester sur la colonne C. Donc, on va se prendre un vilain clouage en D3. Et ça gagne. Donc, voilà pourquoi. Bon. Est-ce que... Bon, j'espère que je vous ai bien expliqué et que ça vous a plu. Alors, pour les défis, je les prends un par un, tout bêtement. Écoutez, je vois vos défis. C'est rien de vous exciter dans le chat. Et j'essaie de vous prendre un par un. Alors, on va refaire un début avec D4. Cavalier F6. Et on va jouer... On va essayer de jouer un truc... Qu'est-ce qu'on peut jouer ? Ah non, on va essayer juste de sortir le fou en F4 pour voir. D6. Alors, on va jouer E3. On va jouer calmement. Donc, j'ai essayé de sortir mon fou rapidement. Je vais mettre le pion H3 pour me garder une case sur cavalier H5. Cavalier F3. Donc, on va développer. Et on va passer ensuite le fou en H2 en cas de cavalier H5. Donc, on s'est fait un petit trou en H2. Et on va réussir à l'utiliser. Donc, je vais développer le fou en E2. Je ne vais pas aller jusqu'à D3 parce que je ne veux pas taper sur du dur. Ok, mon adversaire prépare éventuellement E5. Donc, ça paraît assez logique. Je rocke. Donc, je finis mon développement. Je mettrai un pion en C4 et le cavalier en C3. J'aime bien passer le pion C dans les ouvertures à D4. Le pion C, il est voué à venir contrôler le centre. Il est voué à apporter le surnombre. Donc, on fait C4. On va mettre le cavalier en C3. On va développer. Donc, cavalier C6. Alors, il peut préparer éventuellement E5. Mais pour le moment, je pense que sur E5, on a pion prend, pion prend. Et on va dévier via tour D8. On va dévier une pièce. Puisqu'il va être obligé soit de prendre de la tour, soit du cavalier. Donc, pion prend, pion prend. Tour prend D8. Il y a peut-être un peu de tactique derrière. Mais OK, on va voir. Il y a peut-être des découvertes avec le pion B2 qui reste en prise. Mais on va voir ça. On va voir ce que nous a préparé Double Poney. Il n'est peut-être pas si mauvais. Je vous montrerai après ce qu'il fait. Donc, prise. OK, on va prendre en D8. Allez, on est curieux. On est curieux de voir ce qu'un joueur à 1400 a vu dans cette position-là. Est-ce qu'il a vu beaucoup plus loin ou pas ? Parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes pour les Noirs. À voir. Je suis intrigué. Et on va prendre en E5. Alors, pourquoi je suis intrigué ? Parce qu'à ce moment-là de la variante, il peut y avoir des petits chipots, des petites tactiques sur cette diagonale. Alors là, il a pris rapidement. Il aurait pu essayer. Il aurait pu y avoir du cavalier H5, du cavalier D7. D'autres coups. Fou prend. Alors, est-ce qu'il a vu quelque chose que j'ai complètement raté ? C'est possible. Mais là, le truc, c'est que maintenant, j'ai le fou dans le vis-à-vis et que sur n'importe quelle découverte, je vais reprendre en G7. Donc, ça paraît quand même assez compromis. Donc, ça peut être un souci. Donc, on reviendra sur l'erreur tactique de double-poney. Parce que même s'il y avait quelque chose plus loin, on va dire que ça n'aurait pas été volontaire. Ça aurait été un peu de chance pour les Noirs. Donc, ça veut dire qu'on va réussir avec un système de long, vous voyez, assez facilement. Mettre à mal un joueur à 1400. Puisqu'on n'a rien fait d'extraordinaire dans l'ouverture. On reviendra sur les coups blancs. Mais je n'ai absolument rien joué d'extraordinaire. Je n'ai fait que des coups de placement. Et bon, alors là, le fou, on peut soit le mettre en D4 et rester sur cette grande diagonale dans le vis-à-vis. L'inconvénient, c'est que si un jour, il met le pion en C5, mon fou sera mal. Soit je peux revenir plus modestement en G3. Et auquel cas, je laisserai éventuellement un vis-à-vis qui peut être désagréable. Donc, dans les deux cas, il y a des contre-indications. Je vais mettre le fou en D4. Parce que j'ai confiance en mes aptitudes tactiques. Mais fou G3, on va dire que ça aurait été le coup plus safe. Juste, je ne veux pas me laisser embêter avec un truc qui vient en E4 et mon cavalier qui pourrait se retrouver un peu... Un peu awkward, comme disent les Anglais. Un peu bizarre. Ça me permet de bien contrer son fou. Et au coup, il joue avec du B6, j'aurai toujours du fou F3, B4 éventuellement. Voire même du C5. Parce que mon fou en F3 va être bien placé. S'il bouge le pion B, mon fou va rayonner. Donc là, on va en profiter pour mettre une tour en D1. Toujours les mêmes choses. On place nos pièces sur les colonnes ouvertes, surtout les tours. C'est important. Les tours vont sur les colonnes ouvertes. Donc, il y a une colonne ouverte sur l'échiquier. Je vais tout de suite mettre ma tour. Alors, j'aurais aussi pu mettre la tour F. Je ne sais pas laquelle était mieux. Ça devait être plus ou moins équivalent. On va pouvoir ensuite mettre le fou en F3. Alors là, il y a un petit... Voilà, il faut toujours faire attention. Il y a le pion A7 en prise. Et vu que le pion en C6, il n'y aura plus le problème d'enfermement. Donc, on va se jeter sur le pion A7. Écoutez, c'est un pion de l'aile. Mais en finale, les pions, ça compte. Et donc, on va encaisser un pion. Ce n'est jamais une mauvaise chose. Donc, on ne va pas se priver. On ne va pas se priver. Cavalier E4. Je pense que c'est assez bien joué. On va prendre en E4. Il va reprendre du fou. Et on peut avoir un petit problème technique. En fait, bizarrement, peut-être que la prise en A7 dans cette position n'était pas si bonne. On peut avoir un petit problème technique en fin de variante. Alors, pourquoi problème technique ? Parce que j'ai le pion B qui est attaqué. Et si je joue fou D4, ce que je comptais jouer, il va pouvoir faire fou prend, pion prend. Il aura une mauvaise découverte pour moi en G2. Et il attaquera et mon fou E2 et ma tour. Donc, on a pris le pion A un petit peu rapidement. Et on se retrouve, donc là, avec un poil de malchance, en petite difficulté. Donc, comme on a deux pions, il va falloir regarder comment on peut en rendre un. Un des deux. Tout en ayant une position correcte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer fou B6. Alors, mon idée, c'est de provoquer l'échange qu'il vienne prendre en B2 et de lui coller la tour en D7. Donc, on aura rendu un pion sur deux et on aura une tour 7ème. Ou peut-être tour D8 échec pour jouer la finale. A voir. Mais là, le fou prend A7. Vous voyez, je joue un petit peu vite. Bon, pas beaucoup de chance. Enfin, un petit peu de malchance, entre guillemets. Ça aurait pu mieux se passer. Mais bon, ça vous arrivera aussi dans vos parties. Petite erreur de calcul. Alors, il fait tour A8 qui est intéressant. Qui est un coup intéressant. Puisqu'il va avoir pour idée d'essayer de récupérer A2 et B2. Et si je joue A3, il va me prendre. Alors, ce que je comptais faire là-dessus, c'était fou D4. Bon, qui prennent ou pas, ça ne change pas grand-chose. Je voulais prendre en G7 et mettre une tour en D2. Et consolider mon pion. Donc ça, c'est la première école, de consolider le pion B2. La deuxième école, c'est de jouer avec tour D7, tour prend A2, tour prend B7. Ou peut-être tour D7, tour prend A2, C5. Mais OK, j'aime moins. On va faire le truc plus safe. On va jouer avec fou D4. Et donc, sur tour prend, on prendra en G7. On mettra la tour en D2. Donc, on reste quand même avec notre pion de plus. Ce n'est pas si simple à gagner encore. Il va falloir travailler. Si vous avez des questions sur les parties, n'hésitez pas. Surtout après les parties. On verra, on verra. Je ne sais pas si il y a beaucoup de monde qui regarde. Je vais profiter pour prendre un peu de thé. C'est un homme qui m'écrit, « Quelle est en sueur face à 1300M ? » Mais les mecs, comme je vous le disais en introduction, je n'essaye pas du tout de gagner facilement les parties ou quoi. J'essaye de gagner en faisant des choses simples et stratégiques. C'est beaucoup plus difficile pour moi à réaliser. Alors, le nom de l'ouverture, c'est un système de Londres. C'est évidemment beaucoup plus compliqué qu'on essaie de vraiment expliquer et de ne pas trop calculer en jouant des ouvertures qu'on ne connaît pas. Essayez de jouer simple pour faire des choses que vous pouvez réaliser en partie. Donc, l'objectif, ce n'est pas de montrer à celui qui a la plus grosse. Ça ne sert à rien. C'est vraiment de jouer des parties qui vont vous aider à progresser. C'est vraiment de vous aider, l'objectif. Ce n'est pas de dire, « Je joue contre 1400, je gagne toutes les parties. » Bon, ça, on sait que je peux le faire. Où est l'intérêt ? Alors là, Fou F8, d'après moi, c'est une énorme erreur de double poney qui aurait quand même pu récupérer le pion A2 et c'était chaud. Mais là, après Fou F8, il me laisse juste jouer à A3 et sans aucune raison, il me laisse jouer avec deux pions de plus. Puisque maintenant, je n'ai pas perdu le pion A, mais je reste avec deux pions de plus. Donc, Fou F8, c'est une erreur un petit peu étonnante. Et maintenant, ce que je voulais faire, c'est F3, E4, Roi F2 pour commencer à mettre en mouvement ma majorité centrale. Alors, Rémi qui dit, « Kevin, on m'a dit que Fianchetto, le Roi des Noirs, c'est mauvais contre le Londres, à cause de H4, H5 rapide, c'est vrai, non, ce n'est pas vrai du tout. » Donc, il fait tour D8 et là, on va essayer de pousser le F3, D4. Enfin, c'est jouable, surtout à votre niveau, ce n'est pas des grosses erreurs. Alors, attention quand on va faire E4, de ne pas se prendre El Famoso, tour prend D4, tour prend D4, Fou C5. Il va falloir peut-être un peu préparer. Peut-être que j'étais un poil rapide à faire F3. Et du coup, je vais mettre le rang F2 pour commencer. Ça ne mange pas de pain, il faut centraliser votre Roi en finale. Et juste E4, il pouvait y avoir des problèmes. Donc, on va peut-être faire Fou B6, on va regagner la colonne ouverte, on mettra la tour en D1 et après, on jouera E4. Il va sûrement le faire en deux temps. On va essayer de pousser, de mettre en mouvement cette structure de pion. Cette majorité centrale. Comme ça, on va bien prendre le contrôle de l'échiquier. Et après, on verra. On va essayer d'échanger les pièces. Après, on se débrouillera. Ok, donc là, pareil, on ne va pas s'emballer. On va mettre le Fou en B6. J'aurais aussi pu jouer Fou F6. Alors, je me demande si Fou F6 n'était pas meilleur. Mais Fou B6, c'est plus classique, entre guillemets. C'est une case qu'on aura souvent. Donc, on propose l'échange des pièces. Et s'il n'échange pas les tours... Bon, forcément, là, on a gagné la colonne D, donc c'est très intéressant. L'adversaire qui attaque le pion B2. J'ai envie de lui remettre le Fou en D4. On a l'avantage matériel. Donc, il doit refuser les échanges, normalement. Et du coup, sur Fou F8, peut-être on jouera Fou F6. Ou peut-être E4 en premier. On va voir. On peut aussi faire E4, F4. Ok, donc là, échanger les pièces, normalement, on veut. On va peut-être commencer. Ok, tu comprends ce qu'il veut faire. Il veut venir en C2 en fin de variante. Écoute, on va prendre une fois. On va essayer de voir... On va essayer de l'embêter. On va mettre la tour en C1. Ça va un peu le mettre en PLS, parce que maintenant, on veut prendre ici. Et on prendra du Fou sinon, s'il prend en C4. Et s'il fait tour D8, on fera E4, Roi E3. Comme ça, on viendra colmater la colonne D avec le Roi. Ok, on prend du Fou. Ça, maintenant, on va avoir du Roi E2. Sur tour B8, voilà. Là, on va lui faire E4. On va le mettre en PLS. Comme ça, on va tenter un petit piège pour le plaisir. Tour D2, Roi E3, double attaque. Et ce n'est pas que pour le plaisir. Le piège, c'est juste que ça va permettre de mettre directement le Roi en E3. Donc, on va prendre une fois en E6. On va encore créer un affaiblissement. Et on va mettre le Roi en E3. Très important. On centralise le Roi et on colmate la colonne ouverte. Donc, l'adversaire ne peut pas rentrer en deuxième. Et on va lui taper son pion. Voilà, il abandonne. Donc, on a essayé de jouer technique. Alors, on va un peu revenir sur la partie. Donc, D4, KF6, F4, D6, E3, G6. C'est jouable. Comme on nous disait dans le chat, il y a des systèmes avec H4. Notamment joués par Aronian et tout ça. Mais, ok. C'est tout à fait jouable, ce genre de système de Londres avec G6. Donc, j'ai développé les pièces normalement. Le petit coup de H3. Alors, le petit coup de H3, c'est pour se prémunir sur cavalier F3 des cavaliers H5. Alors, à noter qu'ici, sur cavalier H5, il y a encore FU G5, H6, FU H4, G5 et cavalier FD2. Donc, ça, c'est un petit truc à connaître. Et ça permet que sur pion prend, on est dame prend H5 et sur cavalier F6, FU G3. Et les noirs ont avancé les pions et ça va permettre d'affaiblir les cases blanches, de jouer FU D3 et H4 après. Donc, je n'étais pas obligé de jouer H3 si rapidement. Mais bon, j'ai voulu jouer H3 rapidement pour vous montrer des trucs plus simples, une nouvelle fois, sans rentrer dans trop de complications. FU G7, cavalier F3, on va plus ou moins retomber. J'ai mis le FU en E2 plutôt qu'en D3 parce que, comme j'ai expliqué en D3, je ne voulais pas taper là-dessus. Bon, après, FU D3 était sûrement jouable aussi. Il a fait tour E8, j'ai fait ROC et il a fait cavalier C6. Donc, quand on met le cavalier en C6, ce qui est bien, c'est qu'on veut jouer rapidement avec E5. Mais le point négatif, c'est qu'on n'a plus le pioncé pour intervenir au centre. Donc là, il faut réussir à jouer rapidement E5. Alors, peut-être qu'il aurait pu jouer avec FU F5 pour, sur cavalier C3, avoir E5 et que sa tour A puisse remanger en D8. Donc, ça aurait fait sens comme début de partie pour les noirs. Mais là, il s'est fait avoir par un petit piège, je dirais. C'est que sur E5, vous voyez, il a une, deux, trois pièces qui contrôlent E5 et moi, j'en ai une, deux, trois. Donc, ça veut dire que comme je mange en premier, c'est lui qui mangera en dernier. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'après, dame prend D8, il a une des deux pièces protégeant E5 qui devait se partir, quoi, tout bêtement. Donc, il est parti avec la tour. Ok, je pense que c'est normal, s'il repart du cavalier, je vais faire FU F5 direct. Et là, sur cavalier prend E5, je trouve qu'il a joué beaucoup trop rapidement puisqu'il a joué son coup en 4,1 secondes. Alors qu'il pouvait avoir des choses intéressantes à base de... Alors, je ne sais pas, j'aurais aimé tenter cavalier E4 pour mon adversaire. Avec l'idée que sur cavalier prend C6, alors pas FU prend B2 direct parce qu'il y a cavalier prend D8, mais pion prend C6. Et je me demandais ici comment j'allais m'en sortir parce que j'ai le pion B2 qui est attaqué. Et j'ai du mal à le défendre, ce pion, tout bêtement. Et s'il le mange, il y a ma tour derrière. Donc, j'aurais peut-être dû jouer cavalier C3 pour rendre le pion. Il aurait pu reprendre plusieurs manières, disons qu'il prenne comme ça. Alors, il y a aussi du tour D2, il y a beaucoup de choses à voir. Mais admettons qu'il prenne, prenne, prenne. Et je pensais que de toute façon, je ne sais pas où mettre ma tour, peut-être que je peux la mettre en C1 et essayer de gratter le pion C7. Mais admettons même tour D1. Et là, vous voyez, juste pour vous montrer une nouvelle fois pédagogie, j'ai ce 2 pions contre 1 qui est complètement mort pour lui. Puisque là, il ne créera jamais de pions passés. Et de l'autre côté, je vais avoir le 4 contre 3 qui va créer un pion passés. Donc, je pensais quelque chose comme ça. Avec les blancs, il était beaucoup mieux. Après, peut-être que j'ai même dû vous prendre C7 et autre chose. Mais une nouvelle fois, on veut juste voir la position. Alors, on va jouer contre Trubolex. Trubolex. Allez, on va faire E4 pour changer. Ok, il joue C5. On va jouer cavalier F3. D6. Ok, il joue une petite variante qui pourra vous intéresser. Puis, on prend D4 et on va faire Dame prend D4. Alors, c'est une Siciliane ouverte et l'idée de cette ligne, c'est qu'on va rapidement développer la Dame. Alors, ce qu'il ne faut normalement pas faire dans les ouvertures. On ne voulait pas développer rapidement votre Dame. Mais on va s'en prendre au cavalier C6 et on va garder cette Dame au centre. Qui sera, vous verrez, pas si mal placée. On veut jouer le truc avec FG5 et IC3, Grand Rock. Donc, FD7 menace ma Dame. Je lui prends. Fou prend. Et là, on va avoir deux choix. On va pouvoir soit jouer avec C4, cavalier C3 pour faire un genre d'étau de Maroxi. Soit j'ai avec cavalier C3 direct. Alors, il prend de B. Ok. Ok, ok. Non, je ne connais pas trop la théorie. Donc, c'est un peu concon. Donc, on va faire cavalier C3 pour le moment. Et peut-être, on jouera E5 à un moment donné pour affaiblir le pion C6. Qui pourrait rester seul et isolé. Et donc, isolé. Ok, voilà. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Je vais jouer E5 ici. Et mon objectif, ça va être de faire un changement de structure. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a deux îlots pour les noirs pour le moment. Deux îlots de pion. On va le mettre celui-là en bleu, en vert. Allez, on va faire du vert. On n'a pas fait de vert jusqu'à maintenant. Ce que je veux, c'est dévier ce pion. Reprendre du cavalier. Comme ça, je vais m'en prendre à sa paire de fous. Et je vais peut-être lui laisser une moins bonne structure de pion. Donc là, c'est vraiment un coup stratégique important. Je ne sais pas si ça marche. Exactement maintenant. Mais ce que je veux, c'est vous expliquer la logique. C'est que si le pion part de ce côté-là, ce pion en C6 sera moche. Donc, il fait C5. C'est un coup que j'aime bien. Parce qu'il veut essayer de créer un peu de désordre. Je vais mettre la dame en... Alors, j'hésite. J'aurais envie de la mettre en H4. Mais comme je n'ai plus de fous de cases blanches... Il y a beaucoup de cases. On va tenter D3. Je ne sais pas si c'est une bonne case. Alors, je vais juste vous expliquer la logique derrière D3. C'est que comme j'ai un fou de cases noires, je me suis dit que je vais mettre ma dame sur blanc parce que ça me permet de faire double emploi, d'attaquer sur blanc et d'attaquer sur noir. Elle va un petit peu remplacer le fou, entre guillemets. Alors, on va faire une toute petite pause après cette partie. Je lirai quelques questions du chat s'il y a des gens pertinents après cette partie. Parce que mine de rien, c'est un exercice un petit peu fatiguant. Alors, prise, prise. J'aime bien. Je ne suis pas du tout en PLS. Mais ça demande quelques ressources physiques et mentales. Donc, il prend E5. Mais j'aime bien ma dame en D3 parce que vous voyez, quand même, par rapport au fou, elle rayonne. Ok. Donc, il bouge le pion en G6. Ok. Je vais roquer rapidement. Et mon idée sur fou G7, c'est que je vais lui coller une tour en D1 très vite pour jouer sur la colonne ouverte et jouer sur le fou. Je pense que ça peut être malin. Voilà. On va mettre la tour en D1 rapidement. Voilà. Je veux jouer sur cette colonne D. Vous voyez, je veux rapidement faire rentrer mes pièces en jeu avec des idées un peu méchantes. Déjà, son fou n'a pas trop de casse parce que je vais avoir du dame B5 échec sans arrêt qui va être ultra pénible. Et il ne peut pas roquer parce qu'il y a D7 qui tombe. Et là, mon idée, c'est fou G5. Je rajoute une pression sur le cavalier. Et donc, si j'élimine le cavalier, j'éliminerai le défenseur du fou D7. Donc, mon idée est assez claire, assez simple. Une nouvelle fois, on ne se complique pas la vie. Et si jamais il me fait un truc comme H6 pour m'empêcher, je ferais fou E3 pour aller m'en prendre au pion C5. Écoute, on ne va pas se priver. On va se faire plaise. Et après, comme ça, j'aurai peut-être même l'occasion de faire tour D2 et tour D1 et tripler sur la colonne D. On veut faire mal. J'ai l'impression que le chat, honnêtement, n'est pas très intelligent. Aujourd'hui, c'est un petit peu décevant, les mecs, parce que vous trolliez sur les titles, tu uses deux ou quoi, pourquoi pas. Mais je sens qu'il y a pas mal de trolls et c'est un peu dommage parce que je suis vraiment là pour faire un truc. Essayons, il y aura peut-être des commentaires aussi sur YouTube après la vidéo. Mais j'essaie de faire un truc assez pédagogique pour vous aider. Ce qui est un rôle un peu plus de prof, un rôle que j'ai rarement. Sur les streams, en tout cas, que j'ai la plupart de mes journées, du coup, puisque c'est mon métier. Mais que j'ai rarement sur les streams. Donc, profitez-en d'étant intelligent. Donc, il fait C4. Ok, il veut absolument s'enlever des clouages. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose de très méchant ou pas ? Là, on a quand même envie d'être méchant. On a quand même envie d'être méchant. Alors, est-ce qu'on peut être méchant ? On veut tout le temps être méchant, de toute façon. Être méchant aux échecs, c'est bien. Soyez méchant. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que non ? Je voulais essayer de mettre ma dame en F3 pour jouer sur des problèmes de protection. Non, à 8. Mais ok, on va jouer simple. On va prendre C4. On menace mate en 1 quand même. Il va roquer. Et on fera fou G5. Mais vous voyez cette ouverture. Complètement insipide. De base, à première vue, je n'ai absolument rien fait d'extraordinaire. Même pas à première vue. Je n'ai absolument rien fait d'extraordinaire. Et finalement, on se retrouve à la sortie de l'ouverture avec un petit pion de plus. Et une position très agréable à jouer. Donc là encore, à la fin de la partie. Après, c'est plus anecdotique. On va essayer de bien réaliser. Mais l'intérêt, c'est vraiment de bien démarrer et de bien voir. Donc là, vous voyez, on met de nouveau la pression sur D7 et via l'attaque de F6. Ce sont des thèmes récurrents quand on veut mettre la pression sur... Quand il y a un cavalier qui protège quelque chose, on peut mettre... Parce qu'en fait, c'est sur case blanche. Et mon fou est sur case noire. Et du coup, avec un fou de case noire, j'attaque quelque part par ricochet une case blanche. On va voir. C'est intéressant. Ok, Dame à 5. Ok, c'est assez malin. C'est assez malin. Voilà, on va voir ce qu'il a vu. Je vais prendre là. Et il y a un truc marrant, c'est qu'il peut tenter F6 intermédiaire. Et je vais vous demander, qu'est-ce qu'on fait sur F6 ? Allez, le chat. Réfléchissez ici, qu'est-ce que vous jouez sur F6 ? Je ne sais pas si ça marche. Je n'ai même pas eu le temps de tout calculer. Mais qu'est-ce qu'on fait si les noirs nous font F6 ? Allez, on réfléchit. Allez, le chat. Qu'est-ce qu'il se passe sur F6 ? Allez ! Qu'est-ce qu'il se passe sur F6 ? Réfléchissez. Et on a Ethan Sayah qui nous répond cavalier C6. Bien joué, Ethan. Et l'idée, c'est que si les noirs prennent C4, on va prendre à 5 et on remenacera le fou avec le cavalier. Et s'il ne prend pas, on va faire du cavalier prend E7 échec. Donc, il joue le meilleur coup de défense. Mais là, à minima, alors il a abandonné, mais à minima, il y avait cavalier prend E7. Et sur dame prend E7, fou prend E7, fou prend C4, fou prend F8. Et on restait avec qualité et 2 pions de plus, donc une finale gagnante. Et ce petit contre, ce petit chipot avec l'idée, donc sur fou prend C4. Donc, on menace, cavalier prend E7 échec. Bon, sur un coup de dame lambda, on veut faire cavalier prend E7 échec, roi H8 et fou prend G7 échec. Donc, comme ça, on fait échec, échec. Et il n'a jamais le temps de prendre la dame. Et on reste avec pièce de plus. Roi prend G7, dame D4 échec. Et c'est fini. Et sur fou prend C4, cavalier prend A5. Et le truc, c'est qu'il a ce truc-là qui reste en prise. Pas de chance. Dommage. Donc, ok. Si on vient un peu, reste effectivement dans la partie. Vraiment, le coup important de cette partie. Donc, fou D7, fou prend C6. Je pense que la théorie là-dessus, c'est fou prend. Bon, il a fait pion prend qui doit aussi exister, j'imagine. Cavalier C3. Et là, peut-être un coup comme E5 aurait été intéressant pour m'éviter justement de jouer E5. Alors, qui sait, peut-être qu'il fallait jouer E5 plutôt pour les blancs. A voir. Comme je vous disais, je ne connais pas trop la théorie et c'est aussi l'objectif. C'est de voir un peu les concepts stratégiques. Et sur cavalier F6, donc là, E5, très important. Donc, je vous ai bien expliqué tout à l'heure. C'est pour le pousser à prendre et casser la structure de pion. Et là, maintenant, il se retrouve avec deux pions isolés. Et je vais pouvoir faire, par exemple, du fou E3 et un peu les fixer et me faire plaisir. Reculer la dame et me faire plaisir sur les cases devant les pions. Donc, j'aurais pu me faire plaisir là-dessus. Et donc, après, dans la partie, on va revenir. Donc, il a fait E5. Il a joué C5. Alors, la dame D3, je vous ai expliqué, je voulais... Au début, je voulais aller vers H4. Mais souvent, quand on va en H4, on a le fou en D3, on fait fou G5 et on veut mettre la pression sur H7. Ce qui, là, n'était pas possible que je n'avais plus le fou de case blanche. Donc, je me suis dit après, vu que je ne peux pas faire ce plan-là et que je n'ai pas le fou de case blanche, je vais me mettre en D3 avec la dame pour faire une synergie. C'est-à-dire que j'ai le fou de case noire qui contrôle les cases noires et j'ai la dame sur blanc qui contrôle les cases blanches. Après, il a pris pris et en plus, j'avais la petite idée de venir l'attaquer sur la colonne D. Ce que j'ai rapidement fait, et ça, c'était vraiment pas mal joué de ma part puisque sur cette colonne D, le problème de Trubolex, c'est qu'il ne pouvait pas... Parce qu'il ne pouvait plus vraiment bouger s'il bouge le fou. Alors, du dame B5, échec, dame prend C5 à minima pour gagner le plomb, il était déjà mal. Donc, je pense qu'en tout cas, après cavalier C3, pour éviter tout ça, il aurait dû penser éventuellement au coup E5. Donc, Alors, on va prendre un petit peu de questions du chat. Alors, les trucs pertinents, n'hésitez pas à les réécrire. Les dames, pas de groupe, on veut du constructif. Bien, regarde que j'ai perdu 8 ans. Quelqu'un d'ouverture préféré avec les blancs, avec les noirs, contre 4. Ça n'a pas grande valeur, Lisa. Ça dépend de ce que tu veux jouer. Moi, j'aime bien. Si c'est à refaire, je jouerai E4, E5, contre E4, et avec les blancs, D4. Mais bon, ouverture préférée, tu sais, chacun a ses ouvertures, il n'y a pas vraiment de meilleures ouvertures. Donc, moi, sur E4, je jouerai E5, et donc sur E4, si c'est à refaire, je jouerai E5 pour jouer des parties avec le contrôle du centre, et avec les blancs, je jouerai D4 pour jouer des positions plus fermées. Alors, on nous parle de la partie pion E5, crée un pion arriéré, alors, d'un côté, oui, si tu reviens là. Si tu joues E5, tu te crées un pion arriéré. Alors, oui, c'est vrai, mais le truc, c'est que cette structure-là, ce n'est pas si clair que ça, parce que le pion D6, c'est ce qu'il est si faible, et j'ai une majorité centrale avec les noirs. Donc, peut-être, un jour, je peux jouer avec D5, et je peux le proposer tranquille, genre, fou E7, fou E6, rog, Dame D6, tour D8, et peut-être, un jour, je jouerai sur la majorité centrale en jouant D5. Donc, il arriéré, oui, s'il n'y avait pas le pion ici, ce serait une structure assez clatique des Nashdorf ou des Shveshnikov. Ce qui m'appelle, je crois, la structure, c'est le trou de Bogolubov, je crois, si je ne m'abuse. Mais avec le pion C6, en plus, le pion, il vient soutenir et il peut menacer du D5. Donc, je dirais, pour les Noirs, ça ne posait pas vraiment problème. Donc, bonne question, intéressant. Alors, tu parles en Shemion, mais qu'est-ce que tu penses du système Callboss ? C'est pas mal, c'est jouable. Tu connais une bonne ouverture sur une Sicilienne ? On vient de voir une ouverture à fixe contre une Sicilienne, donc tu peux éventuellement la jouer. Est-ce que le système de Londres, c'est une grande ligne ? Oui, il y a beaucoup de gens qui le jouent, c'est une ouverture classique. Maxime, j'ai 1850, je pourrais jouer contre toi après. Je ne pense pas que ce soit trop le range sur ce stream Maxime, parce que 1850, il va falloir que je joue un peu mieux et moins expliqué. Donc là, j'essaie vraiment de faire des trucs simples. On verra. Tarol, tu vois si j'aime bien le Gambier-Écossais ? Non. Non, pas vraiment. Je ne pense pas que c'est une ouverture qui te fasse vraiment progresser, Tarol. Après, elle est jouable, mais je ne pense pas que ce soit bien pour un jeune de jouer ça. C'est pour tenter des pièges, c'est du court terme. Si tu penses les échecs à long terme, c'est une mauvaise ouverture. Est-ce qu'on peut jouer la hollandaise variante Leningrad ? On me demande. Alors oui, tu peux jouer ça avec les Noirs. C'est assez intéressant comme ouverture, mais c'est très compliqué. Perso, je ne comprends pas trop. C'est compliqué, mais c'est intéressant. Est-ce que je connais Vincent Chuaire, un joueur réellement prometteur ? Non, pas vraiment. Quelle est la différence sur la Grunfeld, la défense indienne ? Est-indienne. Alors, bonne question de le rat. L'Est indienne, D4, KF6, C4, G6, KC3. Alors là, la Grunfeld, à ce moment-là, tu joues D5. L'idée, c'est que sur pion prend, cavalier prend, quand le mec te joue E4 en face, ta cavalier prend C3, pion prend C3 et FG7. Donc ça, c'est les Grunfeld. Tu laisses le centre au blanc et tu veux le contre-attaquer dans un deuxième temps. Tu places tes pièces pour le contre-attaquer et tu joues D5 au moment où le cavalier est en C3 parce que si tu jouais D5 plus tôt, les blancs pourraient prendre et jouer E4. Alors, je sais que certains vont me dire qu'il vaut mieux commencer par cavalier F3 que c'est mieux, mais OK, on veut faire de la pédagogie du simple ici. Donc on va dire cavalier E4, cavalier F6 et les noirs ont perdu le combat du centre puisque les blancs ont placé leurs deux pions. Après, il y a des variances avec C3, E5 ici, mais quand bien même, on peut faire cavalier F3 et ça va. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ça, on ne veut pas parce que les blancs gagnent le centre. C'est l'objectif numéro 1 de l'ouverture et donc là, Grunfeld, on attend, on fait G6, on attend que le cavalier on peut prendre C3 et donc on met le fou en G7 et je me répète, on va attaquer le centre via C5. Et l'est indienne, là en fait, tu joues fou G7, E4, D6, cavalier F3, par exemple, les rocs. Donc tu ne mets jamais le puits en D5, tu laisses le centre au blanc que tu vas contrer plus tard via E5. Voilà tout. Je pense quoi du Gambier-Albin, un jouable, le Dippoa. Est-ce qu'on fera un répertoire d'ouverture débutant avec les noirs pour Fabouay ? Mais bon, ça ne va pas prendre du temps parce que le répertoire blanc donc ça prendra peut-être plusieurs années. Salut Kev, que penses-tu de s'acharner sur le puits en H7 avec les blancs avec un début D4 ? Me demande Stardino. Bon, il ne faut jamais s'acharner sur un truc. Aux échecs, si tu n'as qu'un plan, ça sent mauvais Stardino. Il ne faut pas jouer avec un seul plan, une seule idée. Il y a des idées qui s'adaptent à certaines positions et d'autres non. Alors Kev, tu vas éviter les lignes principales avec Dame-Prend-D5. Pas vraiment si tu fais Dame-Prend-D5. Le truc, c'est que les blancs vont te jouer cavalier C3 et qu'ils vont pareil attaquer la Dame et ils vont gagner le centre via E4. Donc tout ça, c'est des mauvaises ouvertures. Moi, ça m'arrive de les jouer en bullet ou en blitz parce que je me marre. Mais voilà, ce n'est pas l'objectif de l'ouverture avec les noirs. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à bien jouer aux échecs. Est-ce que j'ai essayé de chasser le site de John Bartholomew ? Je n'en pense pas. je n'ai jamais essayé. Je pense que ça va être pas mal parce que ce que fait John, c'est bien. Mais après, je n'ai jamais essayé. Je n'en ai pas l'utilité. Comment jouer contre une Est-Indienne avec les blancs, les blancs ? Il faut regarder notre série sur l'Est-Indienne, Mathias. Alors qu'est-ce que je dis de l'ouverture Center Game ? Je ne sais pas ce que c'est, Joey. Alors Kevin, tu utilises quoi comme base de données ? Et j'utilise la base du Claude de chess base. Qu'est-ce que je prends ? La Scandinave avec Cavalier F6, c'est fou G4, c'est mauvais, Ethan. Est-ce que je peux faire un cours sur l'Espagnol ? Non. Il y en a. Est-ce que tu feras un stream pour les 1700 plus ? Oui, peut-être, peut-être. Alors à partir de quel niveau la tactique devient-elle indispensable ? Mais elle est tout le temps indispensable, David. Il faut toujours un certain niveau de tactique qui te suffit à lutter avec les joueurs de ton niveau. Genre si tu étais très bon en stratégie, tu vois, mais qu'après E4, D6, tu ne vois pas que sur Dame G4, il faut prendre G4, tu vois, c'est de la tactique aussi. Donc à tous les niveaux, il te faut de la tactique. Après, il faut que tu aies une tactique qui soit suffisante en accord à ton niveau. Alors, on va reprendre un adversaire. Je vais prendre un peu à l'enchaîner. Un nouveau joueur suisse. Un nouveau joueur suisse, Lustéa. Salut, Kevin, il me dit pour se préparer à un tournoi à Hello 1900. Il faut travailler une fois un entraîneur. C'est à ce niveau-là, c'est pas mal si tu es un entraîneur. Ah, mais c'est à moi de jouer, en fait. Allez, on va refaire D4. Superju, qui aura des streams pédagogiques tous les samedis. Et non, Superju. Il y a déjà beaucoup de contenu et malheureusement, c'est pas possible. On va essayer de jouer un petit système de Londres, une nouvelle fois. Bonsoir, Kevin, quel est ton meilleur conseil pour excellent calcul ? Travaillez ! Un conseil simple. Alors, il joue C5 direct. Allez, j'ai envie de voir comment il réagit sur pion prend. Et maintenant, C4. On va essayer de jouer comme un Gambit dame accepté avec un temps de plus. On va voir comment l'adversaire réagit. Donc, l'idée, c'est que s'il prend C4, évidemment, j'aurai dame prendre des 8 échecs. Et je vais devoir le déroquer et quand je récupérerai le pion C4, j'aurai une meilleure position. Et s'il fait fou prend C5, ça va me permettre de jouer contre un pion isolé. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais jouer E3 après. On va fixer le pion isolé. On va jouer contre un pion isolé. On va voir. Donc, l'idée contre le pion isolé avec les noirs, c'est de jouer actif. Donc, il y a plusieurs plans, notamment de pousser D4 pour s'en débarrasser ou d'attaquer un petit peu via les cases E4 et attaquer le roi avec du fou G4, cavalier C6, de jouer très actif. Et avec les blancs, l'idée, ça va être petit à petit de fixer le pion D et après, de l'attaquer. Donc, H6 ici, je pense que c'est assez inutile comme coup parce que je ne peux pas sortir mon fou en G5. Et de toute façon, sur fou E6, cavalier G5, le fou en E6, il n'est pas fou fou de toute façon parce que du coup, les noirs vont se mettre en position un peu fétale de défense alors qu'avec le pion isolé, il faut jouer très actif. Donc, H6, c'est une semi-perte de temps. OK, C6, je vais jouer avec A3 et je vais essayer de faire B4. Bon, peut-être A3, ce n'était pas très bon comme coup. C'était peut-être un peu concon. Je suis peut-être un peu emparté. Bon, sur A5, on fera B3 fou B2, ce n'est pas grave. B4 fou B2, non, mais j'aurais pu jouer avec B3 fou B2. C'était plus... Je pense que c'était plus clean. OK, donc il fait D4 rapidement. OK, donc ça, c'est bien joué de la part des Noirs puisqu'il va tout de suite essayer de se débarrasser du pion. J'aurais vraiment dû jouer B3. Quelle horreur. OK, mais la question que j'ai envie de poser à mon adversaire, c'est qu'est-ce qui se passe sur un coup intermédiaire ? Donc là, on voit bien que si on prend, il prend, on prend, il prend, et ça va être égal, mais il nous manque une pièce. Mais je vais décaler le cavalier, je vais m'en prendre au fou. Le fou qui est un défenseur du pion D4 et donc s'il part en arrière, je vais pouvoir prendre D4 avec le pion par exemple et gagner un pion. Et s'il est en B6, je vais pouvoir l'encaisser et prendre le pion après. Mon position ne sera pas tout à fait clair et fini, mais on va le mettre un peu sous pression. B6, OK. Alors, B6. Alors, un truc que j'ai assez envie de faire. Déjà, j'ai B4. On va faire simple. Allez, écoutez les mecs. Je vous ai dit qu'on n'allait pas trop calculer, on va faire B4. Il veut garder le fou en C5. Eh bien, écoutez, on va lui dire non. Tu vas enlever ton fou, il va faire fou là, on prendra en D4. Écoute, on a décidé de ne pas se compliquer, on ne va pas se compliquer. J'avais des idées avec du dame C2 du machin, l'idée de faire B4 plus tard, de s'en prendre au cavalier C6 derrière. Enfin bon, j'avais des idées compliquées. Mais je vous avais dit qu'on allait faire simple. Gardons l'esprit simple. Gardons l'esprit simple. Dans la simplicité se trouve la pédagogie. Fou E7 et maintenant, on va prendre en D4. Donc nous aussi, on a un pion isolé mais un petit peu différent du sien puisque c'est un pion isolé passé. Lui, depuis tout à l'heure, il avait... Pardon, je vais revenir en arrière. Il avait un pion isolé isolé mais pas passé puisque j'ai un pion E3 qui peut l'arrêter. Maintenant, j'ai un pion isolé mais passé. Donc fou G4, il met la pression sur mon cavalier pour attaquer mon pion. Je vais développer mon fou. Alors, ce n'est pas encore gagné comme position. C'est pour ça peut-être que Dame C2 il y avait peut-être d'autres choses à faire. Je ne sais pas. Mais bon, peu importe. On va essayer de la jouer tranquille. Donc fou E3, on développe. Il va falloir remettre à un moment donné le cavalier en C3 et éventuellement pousser D5 et mettre la marche avant. Évidemment, on ne va pas mettre la marche arrière. Donc on va continuer. On va continuer petit à petit. Dame D5. Alors, j'aime bien ce coup parce que c'est un coup de centralisation mais du coup, il me permet quand même de faire cavalier C3 et de gagner un tempo sur la Dame. Donc ça, c'est intéressant pour moi puisque ce cavalier, il fallait que je le remette en jeu. Donc Dame D5 qui s'est centralisée, c'est souvent une bonne idée aux échecs de centraliser ses pièces et sa Dame mais du coup, il se retrouve un petit peu piégé par du cavalier C3. On me demande pourquoi pas Fou B2 à la place. Ben, parce que je veux un truc qui me consolide un peu. Ben, on va revenir après. On va voir ici, il y a 1001 options. Il y a plein de trucs à faire. Bon, je vais faire H3, écoutez. Ce n'est pas forcément le meilleur coup mais bon. Si, quoi que, peut-être c'est bon. Peut-être c'est vraiment très bon. Je veux juste m'en prendre au fou poser une question. S'il va en H5. Je n'ai pas envie de jouer GK parce que j'ai une position gagnante et donc je n'ai pas envie de risquer. Je vais peut-être un truc un peu concon comme cavalier H4 pour échanger des pièces. Mais j'aime bien parce que ça évite les mâts du couloir. Ça pose une question au fou. Le fou n'est pas forcément énormément de cases. C'est forcément un bon coup H3. Et fou prend H3, ça ne fait pas peur du tout. Il n'a rien à voir. On va mettre le cavalier en H2, fou F3, fou G2 après, une fois qu'on aura tout échangé. Et ça ira. Il y a peut-être G4 ici. Bon allez, des fois, il faut... le plus rapidement possible. Mais je ne veux pas faire cavalier H4, fou prend E2, cavalier prend F5, fou prend D1. Bon, on va faire ça. On va liquider des pièces. C'est bien ça. C'est pédagogique. On va liquider des pièces. G4, je vous montrerai pourquoi je n'avais pas très envie de risquer, même si ça doit aller. Et même si ça allait, j'en suis sûr. Mais je vais vous montrer après pourquoi. Là, c'est H4, fou prend, cavalier prend. Et je prendrai en D1. Je n'irai pas prendre le fou parce que je ne veux pas me faire visser le pion. Vous allez voir. Genre fou prend E2, je vais faire cavalier prend F5, fou prend D1, tour prend D1. Et pas cavalier prend E7 parce que ça lui permettrait de faire cavalier E7, cavalier D5 et de me visser le fou. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas me faire visser. Ok, donc voilà, je vais pouvoir exactement vous montrer le truc. Donc, si je fais cavalier E7, tour prend D1, enfin, cavalier prend E7, tour prend D1, cavalier D5, mon fou est un peu bloqué. Mon pion va être bloqué sur noir et ça va être pénible. Alors que si je fais tour, on va prendre de F, je garde le fou sous contrôle et je veux jouer D5 pour mettre la marche avant avec mon pion. Voilà, ok, il part avec le fou et maintenant, je peux jouer D5. Comme ça, mon pion part de la case noire et ça va me permettre de jouer plus actif avec mon fou. Donc là, en l'occurrence, de faire fou D4, par exemple. Et comme ça, mon fou est centralisé, ce qui est toujours sympa. Toujours les mêmes concepts, aux échecs. Ok, là, il se trouve que ce n'est pas encore méga simple parce que le cavalier est pas mal placé et il n'est bizarrement pas si facile de le chasser. Alors, je vais jouer avec A4. On va essayer d'affaiblir. Ok, je vais jouer B5. Donc, je mets mes pions sur noir. Pourquoi ? Mes pions sur blanc, par contre, parce que j'ai un fou de case noire. Et là, je vais essayer de chasser le cavalier de manière élégante. Je vais pousser mon pion en D6. Je vais mettre le cavalier en E3. Je vais jouer avec E3 direct. Écoutez, il n'y a plus trop de temps mais là, le cavalier, on a réussi à l'enfermer. On va gagner autant mais dans l'esprit, ça allait. De toute façon, c'était pas mal joué. Il faut un peu flaguer. pour en revenir, donc, ok, l'ouverture, c'était pas mal joué de la part des noirs. Ok, il a pris. Donc, il a fait Kf3. J'ai pris. J'ai joué un espèce de Gambidame avec un temps de plus. Donc, il a E3 qui a eu machin. Roch, fou E2. Là, H6, honnêtement, forcément erreur. Il vaut mieux jouer avec cavalier C6, fou G4, se développer à fond. Il a fait H6. Comme je disais, il ne faut pas jouer de coups prophylactiques trop tôt parce qu'il n'y a pas vraiment de menace en G5 si vous voulez. Donc, ça ne sert à rien de faire de la prophylaxie sur quelque chose qui n'existe pas. J'ai roqué. Il a fait cavalier C6. Donc, il a développé. Et là, je pense que je dois jouer B3, fou B2 direct et venir avec le fou en B2 rayonner sur la grande diagonale et contrôler la case D4 rapidement. J'ai fait A3 avec l'idée de faire B4 et fou B2. Pourquoi pas ? Mais je ne suis pas très fier de ce coup. Et il a joué D4. Donc, c'était la bonne idée stratégique mais là, cavalier A4, c'est vrai que c'était assez fort puisqu'on s'en prend au fou directement et il ne peut pas rester au contact du pion D4 mais on va l'éliminer. On prendra le pion D4 après. Je pensais qu'il allait faire fou B6, cavalier prend B6, dame prend B6, prise en D4 et tour D8. Je pensais qu'on allait rentrer dans cette position et ça paraissait être une ligne intéressante pour les noirs dans le sens où la dame, elle tape bien sur deux faiblesses ici, enfin sur deux points faibles et donc sur fou E3, il aurait eu dame prend B2 avec une position peut-être où il foutait un peu le bordel et c'était jouable. Alors, on va revenir un petit peu. Donc on va revenir, tac, 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 donc cavalier A4, B4, prise, prise, fou G4, fou E3, dame D5 et C3. Donc comme je vous disais, c'est cavalier A4 mal placé donc on revient là, on en profite pour attaquer la dame. Ça, H3, alors là, sur fou prend H3, prise en H3, prise en H3. Ok, je vous ai dit cavalier H2 mais sur cavalier H2, il va peut-être fou D6 qui est pénible. Donc peut-être j'aurais joué tour E1, fou F1, fou G2. Et sur dame G4, roi ici. Et sur fou D6 maintenant pour essayer de faire un perpète. Bon bah éventuellement, fou F1, fou G2 quand même. Je me demande, c'est jamais évident à jouer ses positions. C'était peut-être une bonne chance pratique pour lui. Mais je me demande si on peut faire cavalier H2 maintenant. Ouais, mais là, il y a dame H3. C'est jamais évident à jouer ces trucs-là. Ça aurait pu être, alors je recommande jamais de faire ça avec les noirs. Mais ça aurait pu être d'un point de vue pratique un peu embêtant. j'ai peut-être cavalier E5 ici. Et je couvre bien et je vais faire fou ici, fou ici. Mais bon, il aurait pu tenter encore fou là. Mais ok, fou F4 et je vais ramener le fou et je vais défendre. Mais bon, en blitz, ça peut être un peu dangereux. Donc, fou H3, c'était peut-être un poil risqué. Peut-être j'aurais dû faire cavalier H4 direct en fait, sans échanger tout de suite les pièces. Quoique, il y a peut-être dame H5. Bon, il y a un petit moment de flottement qui aurait pu exister. Du coup, peut-être D5, c'était beaucoup plus fort. Cavalier là, prend dans E5, il prend là. Et peut-être j'avais dû cavalier C6 ici. Avec l'idée que s'il prend en D1, je prends D7. Il fallait peut-être ruser et jouer de manière plus tactique. Du coup, peut-être D5 était beaucoup plus précis. A voir après, ça faudrait vérifier avec l'ordinateur, tout ça. Mais bon, peut-être que H3, ce n'était pas sur sûr et donc même logique sur fou H5, là sur G4, là ça aurait été vraiment risqué. Ça prise, 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 Roi vient là, Roi ici, et dame H3 échec, cavalier H2, fou D6. Et je ne savais pas trop comment défendre le cavalier parce que sur F4, il y a dame prend E3. Il faut toujours faire très attention à ce truc-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'échanger les dames. Et ouais, donc là, je parlais d'un truc intéressant, c'est que si je prends E7 ici, il reprend E7, on prend D1, donc on a l'impression d'avoir bien joué avec les blancs parce qu'on a pris un cavalier contre un fou. Mais vous voyez, le cavalier vient s'installer en D5 et il bloque tout. Et donc le cavalier en D5, il va être gênant parce que du coup, le fou, il va avoir du mal à briller et on va avoir du mal à mettre la marche avant avec le pion D. Je ne sais pas si vous voyez bien. il va être gênant. Il va être gênant. retournons à du jeudi. Allez, on va accepter, 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 accepter. Pour ceux qui veulent jouer sur chess.com, il y a un lien dans la description de la vidéo juste en dessous. il y a tellement de messages que ça met le truc en PLS. Les parties en différents vont zapper et on va réaccepter. Aïe, aïe, aïe. On va accepter les demandes d'amitié. qui est. Non, mais c'est dingue. C'est tellement la PLS. Il y a tellement de monde où on met de chess comme en PLS. Allez, du coup, ça s'est fait. Je vais t'en à vos questions. On va filer vers une autre partie. Que penses-tu de l'attaque match-lange que tu connais ? C'est jouable, Lisa. Alors, on va reprendre un joueur français avec Gravator. La dure vie d'un streamer. Ouais, c'est dur la vie d'un streamer, Vibritania. Surtout, j'essaie de faire un exercice spécial. Je répondrai après au téléphone. Alors, E4, on va refaire E5. On va rejouer des trucs qu'on ne connaît pas. Cavalier C3. Bon, écoutez, on va jouer Kayy C6. On ne va pas se casser la tête. Et F4. Donc, il me joue un Gambi-Roi. Bon, alors là, je ne connais pas. Écoutez, on va essayer de faire les Candides, jouer D6. On va juste protéger le pion. On ne va pas s'embêter avec les valentes avec qui on prend F4, G5 et tout le travail. Là, on va essayer de ne pas se faire attaquer et juste de jouer un truc solide. On va essayer de lui jouer avec Grand Rock. Alors, on va voir. On va se dire, ok, je vais jouer avec Grand Rock. Cavalier F3. On va mettre le fou en G4. Fou E2. Ok. Puis, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent avoir du mal à répondre à des Gambi-Roi ou à ce genre de choses. Donc, ça va être intéressant. On n'a pas pris le pion. On essaie juste de développer nos pièces et on se dit que comme le pion est en F4, on va préparer et jouer avec Grand Rock. Il y a une logique. On va voir ce que ça donne. On va prendre cette logique-là de se dire que les Blancs essayent de nous attaquer fortement à l'aile roi et donc, on se barre de l'autre côté. Alors, s'il fait H3, il faut que vous fassiez très attention parce que sur Fou H5, G4, Fou G6, F5. Bon. Écoutez, on va jouer le truc avec Grand Rock. Donc, on laisse les Blancs faire une expansion à l'aile roi et on part de l'autre côté avec le roi. Je ne suis pas sûr que ce soit bon mais on va un peu voir comment réagissent les joueurs à ce niveau-là. Contre une idée, finalement, sommes toutes assez logiques. partir à l'opposé de la poussée adverse et se dire que finalement, il a joué un affaiblissement. Ça ne va pas être facile de l'attaquer à l'aile roi mais on va voir. J'ai l'impression que la seule personne dans le chat qui comprend plus ou moins le truc c'est Natalia du coup. C'est un peu inquiétant. En tout cas, elle explique bien. C'est toujours cool. Alors, on va tenter un truc on va faire H6 avec l'idée de prendre quand il reprend de jouer G5 un petit peu si vous voulez en symétrie avec ce qu'on a fait avec la slab de l'autre côté quand on a fait tout à l'heure C6, B5 et C5. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de ça. Et là, on va essayer de faire la même chose symétriquement. C'est de faire une prise vraiment comme les Gambis-Dames. On fait un Gambi-Roi. On va faire la même chose de l'autre côté. Jouer G5 et sortir le fou en G7 pour le faire briller. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de monde là ce soir parce qu'il y a pas mal de trolls dans le chat. Je ne sais pas combien on est. mais généralement quand ça troll dure c'est qu'il y a du monde. Il fait F5. Alors en faisant F5 il bloque un peu mon jeu et donc j'ai envie de réagir au centre avec D5. Alors attends, je vais juste jeter un aile à mon téléphone parce que j'ai plein de... j'ai plein de notifications. On va pouvoir repartir tranquille. Ok, donc D5. Donc comme je disais, je vais mettre la pression sur le centre et profiter de ce pion F5 qui peut rester faible. C'est toujours les mêmes idées. Vous voyez, de jouer D5, D4, tout ça, c'est des trucs qui reviennent. C'est des trucs qui reviennent sans arrêt. Ok. Ok. On a 324 personnes donc on n'a pas tant de monde que ça pour avoir autant de... pour avoir autant de trolls. Donc il recule le fou pour éviter la fourchette. Bon, vous voyez, on l'a quand même fait bien reculer. Notre adversaire là, il a quand même fait une reculade assez impressionnante. Alors là encore, il y a plusieurs écoles de jeu. Il y a D4 pour fermer le jeu. Jouable. Il y a pion prend, pion prend et fou B4 pour mettre la pression sur E4. Jouable. Il y a fou B4 direct. Fou B4 direct, je n'aime pas trop parce que ça va peut-être appeler à faire du A3 B4 après. Il y a G6. Il y a aussi prise, prise. Avec fou B4, j'aime bien. Bon, écoutez, on va essayer d'aller jouer avec quoi que ça. Lui activer son fou quand même. J'hésite, j'hésite. Il y a aussi fou prend et puis on prend E4. Il y a D4. Mais D4, j'aime bien dans un sens. On va fermer le jeu. On va voir ce que ça donne. Ok, il y a les D2. Mais du coup, il va aller se remettre vers là-bas. Peut-être que ce n'est pas si simple finalement. Ce n'est pas si évident. On va faire G6. On va les développer un peu. Mais je ne sais pas. Ce n'était pas... Il y avait probablement mieux à faire que ça. D5, c'était bien, mais... Ce que je vais essayer de faire après, c'est H5 x H6 pour passer le fou devant la structure de pion. Ça peut être sympa. Mais ce n'est pas si fou fou. Prise, prise. On va faire H5. On va ramener le fou là-bas. Mais honnêtement, je ne fais pas une super partie. Je ne fais pas une super partie. Il y a quelque chose à un moment donné qui ne s'est pas très bien passé. Et du coup, c'est peut-être la première partie où ça avait l'air de donner quelque chose et puis finalement, ce n'est pas le top. Il va peut-être mieux fallu rentrer dans la finale ou je ne sais pas. On regardera peut-être après. C'est un peu la cata. Il y a des problèmes avec le cavalier F6, avec des découvertes de cavalier E5, des trucs. C'est un peu la cata. On va protéger. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on la gagne. Peut-être qu'il prend E5. Prise, prise, prise et F6 qui tombe. Alors, ce ne sera pas fini. Mais c'est un peu de la merde. Oui, D4, c'était mauvais. Mais j'ai hésité longtemps. D'ailleurs, c'est sûr qu'il joue assez bien en plus. On a pris en réussite. Ça va être problématique. Donc là, on s'est un peu planté quelque part. On a eu une bonne position jusqu'ici. Et là, il fallait maintenir la tension au centre. Peut-être juste jouer F7 ou Fb4, à voir. Mais il fallait juste maintenir la pression au centre. On dit que si il me bat, c'est un peu comme à nul contre Carlsen. Je ne pense pas que Carlsen était en train de faire un stream en essayant d'expliquer tout ce qu'il faisait pendant qu'on joue ensemble. Donc, on arrive dans cette position. Là, je vais avoir une petite idée. Alors, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer d'aller le mater. Mais bon. Écoutez, on va essayer de jouer brutal. Fou E3, échec. S'il fait fou F2. Mais en fait, je ne sais pas. Je me dis tour F2, tour F2, tour F8. J'aurais trouvé de mettre un petit décalage sur le stream. Bon. Bon, bon, bon. je vais peut-être essayer de mater comme ça. Donc, il arrive le roi. On va commencer par G5. On va chasser le fou. Il va probablement reculer. Je ferai fou F4. Je vais essayer de... Ce n'est pas si clair. On a un pion de moins, mais le roi blanc n'est pas super bien protégé, honnêtement. ça peut encore le faire en espérant qu'il fasse un petit fou E1. Un petit fou E1 qui pourrait lui coûter cher. Fou G3. Alors là, là-dessus, je voulais faire fou F4. Mon idée, c'est de faire fou prend, pion prend et de rentrer à fond sur la colonne G. Il faut que je fasse toujours gaffe à ce pion G4 qui est en prise. Donc, il ramène sa dame. OK. Bon, du coup, je vais peut-être ramener la mienne. Il y a quand même une pression qui est en train de se faire sur cette case. Dame B4, mais dame B4, le problème, c'est que je vais avoir le temps de prendre en G3. Sur pion prend G3, attention, pas dame prend G3 parce qu'il y a tour point F8 échec. Mais je vais placer un petit tour H8 échec intermédiaire. Donc, il fait tour point F8. Bon, je vais prendre ici. Donc là, s'il prend D6, je reprends du fou. Et s'il prend G3, je vais placer un petit intermédiaire avec du tour H8. je vais peut-être même placer deux intermédiaires, qui c'est. Je vais placer des intermédiaires, en tout cas. Je ne sais pas combien, mais je vais en placer un ou deux. il est obligé de faire pion prend G3. Je vais faire tour H8, c'est sûr. Alors, on va calculer tour H8, 3, G1. Dame prend G1, Dame prend G4. Et là, peut-être du Dame H4 après. Ouais, ça devrait aller. Donc, on va faire tour H8 échec en premier pour enlever la tour du rayon X. On va pré-move Dame prend G3. Et sur Dame prend ici, peut-être on va faire Dame H4 avec l'idée de jouer SG3 et d'aller mater à la très brutale. Alors là, on a quoi ? On a Dame prend H2, Roi F3, G3, Roi F3, tour ici. Bon, ça a l'air d'être pas mal aussi. Mais bon, peut-être que cette tour peut rester en prise dans certaines variantes. Non, mais Dame H2, Roi là, Dame tour ici, ça a l'air de mater en force. Non, mais ok, ça a l'air d'être plus simple. Échec, échec, c'est quand même plus simple. Faire des échecs, c'est toujours plus simple. Donc là, il ne faut surtout pas aller prendre la tour parce qu'il y a la tour H8 qui reste en prise. Mais on va commencer par tour F8, échec. C'est plus linéaire que la variante que j'ai énoncée avec Dame H4. Ça permet de faire échec, 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 c'est tout le temps forcé. Maintenant, Dame H1, échec. Et là, on est sûr dans le calcul qu'on va récupérer la tour. Donc attention, Dame prend G2, c'est un piège. Il y a Roi C3, il part. Mais là, on va lui encaisser la tour et on reviendra en F1 pour tout colmater. Donc, il ne peut pas y avoir vraiment de soucis. Ok, donc il vient par là. Alors, oula, attention, tour F2 que je voulais jouer de base n'est pas jouable. Alors après, j'ai ou Dame F1 ou tour F1. Je préfère faire Dame F1, ça me permet si jamais de colmater et d'éviter les perpètes éventuelles. Après, il faudra aller juste à un poil précis. Ok, on va mettre le pion en C6. Je n'ai pas été assez prudent. Je n'ai pas été assez prudent. Roi C7, Dame E5. Roi C8. Dame E6. Roi B8. Dame E5, le retour. Et sur Roi A7, Dame A5. Roi B8, Dame E5. Et du coup, si je viens en E6, il vient en C4. Je viens en F6. Je vais plutôt aller de ce côté-là alors pour réussir à interposer ma Dame. On va venir en E6. J'essaie de vous montrer ma logique. Pour ne pas se prendre de perpète, on va essayer de ramener le Roi là, comme ça la Tour ou la Dame pourront intervenir. Là, il y avait Roi C8 direct. Oui, Roi C8 du B8 qui, je vois ça dans le chat, qui gagnait tout de suite. Bon, qui était plus simple. Bon, écoutez. C'est la fatigue qui commence un petit peu à se faire ressentir. Bon, ça va marcher aussi. Non, enfin, remarque. Si on trouve un truc qui gagne, ça suffit un peu. Enfin, quand on trouve un truc qui gagne, on ne voit pas un truc qui est plus simple. Mais bon, là, on a réussi à ramener le Roi et la Dame ensemble. et donc, on s'est caché et on va pouvoir taper B2 au prochain et on va pouvoir revenir avec la Dame sur la grande diagonale. Donc, on est très tranquille ici. Il n'y a aucun risque. On a des petits problèmes de connexion au serveur. On va faire tour ici, échec. Et on va mettre la Dame en F7. On va même mettre le pion en G3 plutôt. On va remettre la tour en F6. Ok, jusque-là, j'avais vu. Et comme ça, on va mettre la Dame en C7. Je vais mettre ce pion en G3 pour pouvoir créer des réseaux de maths. Parce que maintenant, on peut peut-être faire Dame à 5 échecs. Roi et E2. Tour F2 échec. Roi, E3. Dame, C5 échecs. D4 et Dame, C3 maths. C'est pour ça que je voulais ramener ce pion. C'est pour ça que je voulais ramener ce pion en G3. c'était pour essayer de faire rapidement un réseau de maths parce que j'avais besoin d'une pièce supplémentaire pour mater. Mat, H8, Kev, tout à l'heure. Ouais, peut-être. Bon, alors, en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, bon, ce plan avec Grand Rock contre le Gambidame, il ne devait pas être top, top. C'était pour essayer. Alors, après, une fois qu'on a fait le pion avec Grand Rock, bon, H6, là, c'était pour préparer ce que je vous ai dit. puis on prend F4 et G5, ça en a parlé, F5, D5, F ou F2. Et là, ça semblait aller parce qu'on avait réussi à récupérer le centre. Mais c'est vrai que quand on a fermé le jeu, tout d'un coup, nos pièces n'étaient pas très bien placées. Il y a quelque chose qui n'allait plus trop. Donc, peut-être, il aurait fallu... Enfin, si je n'ai pas joué F ou B4, parce que je le jouais en première intention avec l'idée de faire Fou prend, Pion prend, c'est à cause de cavalier... Enfin, peut-être Pion prend, cavalier prend, cavalier prend, Dame prend, Dame bouge, admettons là, je ne sais pas si ça marche, et B4. Je ne mets pas trop cette poussée, mais peut-être, je voulais me venger sur le Pion D3, mais je n'aime pas trop. C'est un peu comme dans les Scandinaves quand on a tout qui vise le Roi. Ce n'est pas forcément si simple à jouer, mais peut-être qu'objectivement, il fallait quand même jouer comme ça. Et après, la partie était vraiment difficile. Mon adversaire a mieux joué que moi. Après, il a mieux joué que moi parce que du coup, je jouais avec G6, H5, H6, mais il y a toutes les cases qui sont faibles. Il y a le Pion E5 qui est faible, vous voyez, tout d'un coup, mes pièces sont trop avancées. Et mon centre est faible, en fait, il est avancé, mais il est faible. Et je ne peux pas envoyer l'attaque à l'aile Roi parce que je devrais avoir un Pion F4 pour faire G5, G4 comme dans les Est Indiennes. Alors, quand est-ce qu'on joue Grand Rock ? C'est dur comme question. Il n'y a pas une règle. Mais Gravator qui a pas mal joué. Et là, du coup, après, ce n'était pas si simple à jouer pour lui parce que même s'il a un Pion de plus, le Pion E4, ce n'est pas si clair parce que du coup, je ne me suis pas du tout fait attaquer mon Roi et c'est toujours chiant parce que là, s'il fait F2, comme je disais, j'avais tout reprend F2. Tour reprend F2 et Tour F8. Donc déjà, je gagne une pièce. Donc, il a fait Roi H1, G5, j'attaque le Fou, Fou G3, Fou F4. S'il prend, je vais reprendre du Pion et je vais pouvoir faire Tour H8, attaquer le Roi. C'est hyper difficile à jouer ça. Il a fait Dame E1, Dame F4, Dame D6. Du coup, je mets la pression là-dessus. C'est très difficile à jouer. Je ne suis même pas sûr que les Blancs soient mieux. Je pensais qu'il allait faire prise-prise et Dame H4 peut-être pour s'en prendre au Pion G4. Mais bon, peut-être, je peux juste jouer Tour G8 ici et préparer du G3, F3 ou quelque chose comme ça avec la Tour qui va recoulisser en H8 à un moment donné. Donc, position restée difficile finalement. Je ne sais pas, il y a une phase où je n'étais pas si bien et peut-être que prendre ce Pion E5 finalement, bon après, ça ne va pas être une mauvaise idée. Mais du coup, cette position-là, elle n'est pas si simple à jouer. Peut-être, il faut prendre G4 et une faute parce que ça m'ouvrait la colonne H pour mener l'attaque et la... Mais bon, je ne sais pas, ce n'était pas si simple. Ce n'était pas si simple. Mais belle partie. Allez, prochain. Bon, il y a énormément de défis. On ne pourra pas prendre tout le monde ce soir, les mecs. Il y a plein de gens qui me défient. On va refaire un D4, on va changer un peu. Mais on ne va pas pouvoir tout prendre. Évidemment, donc D4, D5, allez, on va refaire un F4. F5, on va faire E3. On va développer. Et on va jouer avec C4. Il faut toujours faire gaffe au truc avec Fpb1 et Fb4. On ne va pas faire Db3, on ne va pas tenter le diable. On ne va pas faire C3. On ne va pas se prendre de chipot. Et je vais mettre la Db3. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi dans les Gambidams, c'est que quand le fou se barre, ça laisse toujours une faiblesse en B7. Donc là, on va essayer de l'exploiter. Et de toute façon, si on force les noirs à faire B6, ce sera une concession pour les noirs. Donc on sera plutôt heureux. Et s'il fait Dc8 aussi parce que le jour où on met la tour en C1, la Dame ne sera pas très bien placée. Il pourrait y avoir des C prend et Cavalier prend D5 avec le pion C cloué. Donc ce sera une concession. En plus là, il y a pion prend et il y a probablement D5 qui tombe. Après, il faut voir avec F6. Il y a un peu de tactique. Ok, on va prendre. Une fois. Là, on pouvait se permettre parce que de toute façon, le fou est passé devant. Donc à la rigueur. Alors, il faut toujours regarder les trucs avec Cavalier B5 dans ses positions parce que le pion C7 est faible. Et je me demande s'il peut le défendre. Je vois. Ok, il y a du Cavalier A6. Mais j'imagine que sur Cavalier A6, peut-être qu'il n'y a rien. Ah, mais il y a peut-être Dame A4 et sur FB4 échec Cavalier C3, le retour contre échec. C'était marrant ça comme variante. Il a fait FD6 et là, évidemment, j'ai envie d'en profiter pour prendre une fois. Donc là, c'est horrible comme structure de pion et FB5 échec. Donc j'en profite pour développer une pièce sur échec et je vais en profiter pour taper un pion. Donc le pion D6 rapidement. Après, sur FD7, c'est même pas sûr que je mange D6. Parce que j'aurais peut-être eu envie de faire FD3. Mais là, j'ai très envie de prendre D6 parce que... Alors, j'aurais pu prendre D5 aussi d'ailleurs. Bon, les mecs là, c'est encore pas du grand grand niveau. J'aurais pu prendre D5 et gagner sur le champ, je pense. Bon, on va le faire maintenant. Parce qu'il y a A8 en prise, il y a F5 en prise. Bon, il a abandonné. Mais j'aurais pu directement prendre en D5. J'ai fait n'importe quoi. Je ne m'attendais tellement pas à ce coup mais d'un prendre D5 avec ça et ça en prise. C'était fini direct. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, on a fait un système de Londres. Il a sorti le fou en F5 aussi et il s'est pris ce truc un peu désagréable de menace en B7 avec le fou qui est sorti en F5. Et donc, dès qu'on bouge B6, le problème, c'est que prise prise, la structure de pion devient très moche pour les noirs. Normalement, on devrait plutôt avoir le puion en C6. Et même si on avait joué stratégique avec cavalier F3, fou E2, roc, tour C1, le pion C, il serait resté un peu moche. Et là, cavalier B5 aussi, il faut toujours voir ses coups parce que le pion C7 est faible et sur cavalier A6, j'avais Dame A4 donc qui menaçait le cavalier. Et avec sur idée, sur fou B4, échec, pour essayer de créer l'incertitude, je vais juste faire KC3 contre échec et le cavalier en A6 tombé. Je ne sais pas théoriquement où est exactement l'erreur noire. Peut-être ici, au lieu de cavalier F6, il faut jouer avec C5. Je ne sais plus. Mais ça fait sens que comme ça, les noirs peuvent mettre la Dame en B6 rapidement ou jouer avec C6. Bon, ok. J'espère que la partie vous a intéressé. je prends dans l'ordre de ce que je vois. Adrien Thor 0,2. Je pense qu'à la rue, c'est une assez mauvaise ouverture. Alors E4, allez, on va faire C5, une petite sicilienne. Cavalier C3, on va jouer D6. Ok, on va développer. On va rentrer un genre de Rossolimo. Je fous D7, écoutez. Donc, Rossolimo, c'est ce qu'on obtient après E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fous B5. Ok, je vais jouer avec G6, fou G7. J'ai mes pions en C6, D5, donc j'ai envie de mettre le fou sur la grande diagonale. Ça va être cool, ça va faire une bonne action ensemble. Parce qu'on va bien contrôler les cases centrales et le fou va bien briller sur la diagonale. Ok, donc l'adversaire qui veut mettre le fou en H6. Alors, on va essayer de lui poser un problème. On va retarder le développement du cavalier pour voir comment il se débrouille. Puisque pour le moment, il ne peut pas faire fou H6 et je suis curieux de voir comment il va faire si un truc... Il faut toujours faire très attention quand vous faites ça. Mais j'essaie de retarder un maximum le développement de ce cavalier. C'est très dangereux. Mais mon idée, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il va jouer D4 rapidement pour prendre le centre. Alors, ce serait assez intéressant, je pense. Et comment il va réagir, je vais juste jouer de manière très simple et je veux voir... Normalement, quand votre adversaire ne se développe pas trop et qu'il fait ce genre de truc, genre il laisse un... Là, clairement, on se dit que concrètement... Alors, je ne sais pas, il pourrait jouer par exemple petit rock. Mais on se dit que concrètement, je ne développe pas le cavalier pour éviter fou H6 qui n'est d'ailleurs pas forcément une vraie menace. Mais généralement, si votre adversaire ne roque pas rapidement et garde son roi au centre, il faut rapidement réagir en jouant D4, en jouant au centre pour ouvrir parce qu'il y aura son roi derrière. Donc, généralement, on punit au centre quand l'adversaire ne se développe pas et on va voir comment il fait. Je préfère pour le dire mais je ne sais pas, je vais voir un peu combien d'auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi nous soutenir, soutenir la chaîne via Tipeee. N'oubliez pas qu'on a les masterclass. Tout ça, c'est en dessous. On a déjà vu pas mal de thèmes. Je vous en ai parlé. La Slav, il y a des masterclass sur la Slav. Enfin bon, il y a des masterclass qui peuvent aller plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner à la chaîne et à regarder un peu les choses qu'on propose. Alors, est-ce qu'on prend ? Il va reprendre. Il va peut-être venir m'embêter au centre. Allez, j'ai envie de lui poser maximum de soucis. Je vais cavalier F6. On va voir comment il réagit à ce coup. Sur D5, comme ça, je ferais Fou D7. On aura une autre structure de pion et Fou H6, je ferais roc. Et il aura avancé son centre. Il me sera qui aura pas mal avancé. Mais je serais content. Les pions seront très avancés. Je ferais du B5, B4 après. S'il fait pion, prend ici, je vais prendre en E4. Et c'est un peu le bordel. Et s'il fait, s'il prend ici, il prend en E4, ça va être le bordel. Voilà, donc D5, Fou D7. Et là, il va jouer avec Fou H6, roc. Mais est-ce qu'il est vraiment content d'avoir autant poussé ses pions ? Alors, il va sûrement devoir pousser E5 après. Prendre beaucoup d'espace. Peut-être faire Fou H6 ici quand même pour ne pas me laisser régner. Voilà, donc sur Fou H6, on va roquer, comme ça, on va protéger le Fou du Fian Keto. Donc ça, c'est cool. Et s'il me joue avec H4, je joue avec Fou G4 pour bien bloquer. Ou avec H5. Alors là, les deux écoles sont possibles. Mais allez, on va plutôt faire H5. Parce que finalement, ce n'est pas si évident pour lui de pousser plus loin maintenant. Là, c'est complètement fermé. Et on va jouer avec B5, B4 pour l'attaquer. Parce que son roi, lui, va devoir le mettre quelque part. Je pense que H4, c'est un peu risqué. Ok, il fait petit roc. Il y a peut-être raison. Ok, alors si je fais B5, je pense qu'il doit jouer avec E5. Mais bon, je pourrais peut-être faire prise, prise, et B4, et essayer de contre-attaquer sur ce pion. Je ne suis pas super à l'aise. Je peux jouer aussi Fou G4 pour commencer. Fou G4, E5, et cavalier D7. C'est sympa, ça, comme ça, de faire un peu comme une Bénonie. Sur E5, je fais cavalier D7, et comme ça, quand il me fait prise, prise, il va rester avec des problèmes sur le pion H4, que j'aurai dans le viseur. Vous voyez, E5 et D7, je menace le pion là, et je menace le cavalier. Et quand il prend, je prends, et je menace, Fou prend F3, Dame prend H4. Et ce pion H4, il va... Je sentais que ce pion H4, il fallait lui faire payer un jour ou l'autre. On est en train en train de le faire payer. OK, donc il recule le cavalier. Et maintenant, on va jouer avec B5. Donc on va s'en prendre à son cavalier. S'il prend G4, on va reprendre du cavalier. On visera éventuellement la case E5. J'aurais aussi pu prendre du pion et jouer avec tour H8. Mais bon, on va essayer de garder une bonne structure. Dame G5. Ce n'est pas si clair. Peut-être que j'aurais pu faire mieux. Ça ne reste pas si clair. OK, je vais voir comment il réagit sur B4. Tu vas peut-être un Elkavaillé en E2. Pas si clair. Peut-être sur cavalier H2, il fallait... Je ne sais pas. OK, je vais jouer E5. L'idée, c'est que s'il prend, je vais prendre G5 intermédiaire. Et s'il prend D8, je vais reprendre. Il faudrait que je fasse gaffe. si son cavalier par malheur arrive sur la case C4, je vais être dans la merde. Mais il est assez loin parce que ça... OK, A3, c'est assez bien joué, je trouve. Il veut ouvrir la colonne A. C'est très bien joué. Il veut ouvrir la colonne A pour jouer sur cette colonne où je n'ai plus ma tour. Encore, c'est un adversaire qui joue un peu mieux ou moi, qui joue un peu moins bien possible. qui fait C3. Alors là, je ne suis pas trop fan de C3. Je vais mettre la tour en B8 du coup. Et je vais me préparer à l'ouverture de cette colonne. Après, il veut faire C, B, AB et C4. Je vais mettre la tour en A8. J'aurais pu peut-être jouer avec tour A6 aussi. On va jouer F5. On va prendre de l'espace. On va mettre le cavalier en E3. On va dire ça qu'il y a vraiment pas mal de joues à un moment donné. OK, maintenant, on va mettre le cavalier en C2. Ça va nous permettre de gagner la colonne ouverte. Ça, c'est très important. Et maintenant que la colonne ouverte est gagnée, ça va aller tout seul. On a plein de possibilités. Allez, j'ai envie de me faire un peu plaise. Je vais mettre le cavalier en E1 parce que je suis sûr qu'il va faire Roi F2, cavalier D3 échec. Non, mais j'en étais sûr. Bon, excusez les mecs, ça, c'était pas très pédagogique. mais OK, donc je ne sais pas. Peut-être que l'ouverture n'était pas si bien pour moi d'avoir autant retardé. Donc, on est arrivé avec cette structure de pion. J'aurais pu jouer cavalier F6 direct plutôt et Roch. Il n'est pas perdre de temps mais OK, j'ai voulu le mettre un peu à l'épreuve et donc, on s'est retrouvé après D5 qui, je pense, c'était le bon coup avec cette structure-là. H4, je pense, est un mauvais coup parce que sur H5, il a fait Roch. Donc, c'est un peu dommage d'avoir introduit H4, H5. Là, fou G4, j'étais assez content. Ça permettait d'activer le fou et tout et cavalier H2. Écoutez, mais ce n'était pas si mal joué. Peut-être sur B5, en fait, mais je ne sais pas, sur quel point il prend G4, probablement, j'aurais dû reprendre du pion en fait parce que j'aurais eu l'idée de faire cavalier D7, cavalier E5 et garder le pion en G4. Je n'ai pas voulu faire de pion doublé mais c'était complètement con parce que là, en plus, je garde le cavalier en F6 donc je menace un peu les trucs avec B4 et quand le cavalier arrive en E5, le pion G4 est super fort parce qu'il empêche F4 et il est protégé par le cavalier. Donc, ça aurait été beaucoup mieux joué. Je pense. Donc après, j'ai repris du cavalier et je n'ai pas... Ouais, cette position, il n'y a pas grand-chose. J'aurais peut-être dû... Je ne vais pas trop jouer avec F5, c'est affaiblissant toujours. Je n'ai pas envie de trop affaiblir. Mais là, du coup, je voulais B4, E4. Peut-être E5 direct en fait, sans B4, E4, sans B4 parce que B4, ça donnait beaucoup de cases. Probablement, E5 direct, c'était un peu mieux. Je ne sais pas après. Je ne suis pas trop spécialiste sur cette structure de pion. Je ne veux pas dire trop de la merde en fait. Peut-être que c'était mieux. Comme je disais, je ne suis pas très spécialiste. Et oui, à la fin, ok, bon. J'ai bien aimé A3, A5, mais là, j'imaginais bien prise, prise et tour A6 qui aurait été assez sympa de la part de mon adversaire parce qu'il ramenait la tour sur la colonne ouverte et il voulait doubler et attaquer. J'aurais sur quoi joué F5 et j'aurais contre-attaqué au centre, mais ça me paraissait assez chaud. Après, quand j'ai joué C3, j'aurais peut-être pu prendre prise et tour B8. J'ai joué tour B8 et là, je pensais à un truc qui pouvait être peut-être éventuellement pour lui, peut-être prise comme ça. Bon, j'aurais juste pu prendre et revenir sur A6. Mais comme il n'a pas fait tout ça, mais c'était encore plus fort. Du coup, peut-être surprise, j'aurais dû prendre de A. et quand il prend de A, j'aurais eu tour B4, mais là, du coup, il aurait pu jouer avec A4. Je me disais que ça pouvait être intéressant aussi ça pour les blancs. Donc, le pion passé protégé après B3 et à long terme, ça peut être quelque chose. Peut-être, je dois jouer C4 ici et c'est chaud pour l'empêcher de faire B3 en fait. Parce que si je ne fais rien, il fait B3 et un jour, peut-être, il ramène un cavalier en C4 et je suis perdant. Donc, peut-être là-dessus, je fais C4, tour C8 et je tiens mon pion. C'était possible. J'ai pensé que j'aurais pu faire ça. Il aurait peut-être pu faire aussi A, B, A, B et tour A6. Marrant qu'il n'ait pas vu cette idée parce que c'était vraiment dans l'esprit de ce qu'il faisait et ça avait l'air d'être assez cool pour les blancs. Bon, tant mieux qu'il n'ait pas joué et à ce moment-là, il a fait A, B, A, B, B4, ça tour A8 et là, maintenant, je prends la colonne. Maintenant, c'est un combat pour la colonne. Voilà. Après F3, c'était très important, cavalier ici. Et là, il faut absolument jouer tour C1, je pense, pour éviter cavalier C2 parce que dès que je fais cavalier C2, le problème, c'est que j'attaque la tour et quand c'est lui qui est obligé d'initier l'échange, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne l'ait surtout pas initié l'échange parce que celui qui initie l'échange va donner la colonne à l'autre et celui qui gagne la colonne a un avantage parce que c'est la seule colonne ouverte de l'échiquier donc les tours ne peuvent pas se contractiver sur une autre colonne. Donc, c'est très important quand il n'y a qu'une seule colonne ouverte sur l'échiquier d'aller dessus. Voilà, on s'en refait une. On va jouer contre un membre actif de la communauté, Sabre Doré. Membre actif puisqu'il est sur le Discord. Alors, E4, on fait une carocane. C6, on n'en a pas encore joué aujourd'hui. D4, D5. Donc, il y a plusieurs options. E5 variante d'avance. Ok, on va jouer avec C5. Est-ce que c'est C5 direct ou pas ? On va jouer avec C5 direct. Je ne sais plus si c'est C5 direct. Donc, c'est pour jouer quand même une française où on a perdu un temps puisqu'on a fait C6, C5. Mais on pourra sortir le fou. Alors là, j'ai envie de jouer fou D7 directement. Alors, pourquoi fou D7 ? Parce que le problème de la française, c'est le fou. Ouais, le fou de casse blanche dans les françaises. Alors, oui, on ne peut pas bouger les pièces trop. Mais le problème, c'est le fou de casse blanche. Et donc là, en faisant fou D7, il vient tout de suite me proposer un échange. Donc, il recule après en E2. Mais là, déjà, il a perdu un temps. Et j'en ai profité pour prendre un D4 avec l'idée que, ma foi, ce pion allait être faible éventuellement. Alors, ici, et ce que je fais aussi, c'est que j'enferme le fou. Ou est-ce que je tends un truc sur KC6, Dame prend, Cavalier B4 pour attaquer, mais pour aller s'en prendre à F2. Mais ça ne doit pas passer. On va faire E6. On va accepter, du coup, d'avoir le fou mal développé. Mais on a quand même récupéré un temps puisque le fou en D7, il est quand même mieux placé. Dans la française, on le met quand même en D7. Donc, on a récupéré notre temps. Mais d'un autre côté, on va encore gagner un temps sur la Dame et il n'a pas pu consolider. Donc là, le pion en E5 de notre ami Sabre Doré va être faible. Ok. Bah écoutez, on va lui faire Cavalier C6. On va regagner un temps sur la Dame. Et là, on va avoir multiples choix pour attaquer le centre. On va avoir du G5, on va avoir du F6. On va avoir beaucoup d'idées différentes qui peuvent nous permettre de contre-attaquer le centre. Alors, j'ai envie de jouer avec F6 pour jouer un truc plus simple pour tout de suite casser éventuellement. Pourquoi pas ? On va peut-être faire Cavalier F3. Bon, on va voir. On va déjà voir où il met la Dame. Quand on mettra le fou en C5, on sera très heureux parce qu'on évitera le rock. Ok, il met la Dame en F2. Ma foi. Ma foi, ma foi. J'ai envie de mettre la tour en C8, les tontons. Alors, pourquoi la tour en C8 ? Parce que je vais avoir deux idées. Il va emparer une des deux. C'est que je voulais venir éventuellement m'installer avec Cavalier B4 et j'avais le truc de fou C5. Alors là, on va utiliser une petite tactique sympa. Alors, je ne sais pas si le coup est bon. C'est plus pour vous montrer. On va jouer Cavalier B4 quand même. Ça, c'est important de bien voir qu'il y a ce clouage qui peut exister de temps en temps. Et donc, c'est un petit truc sympa et ça va nous permettre de jouer du fou C5 après pour développer avec Tempo. Alors, je ne sais pas si c'est très bon au final. Peut-être plus joli que bon. Je vais peut-être faire Cavalier A3 et sur fou C5, il aura fou E3. Donc, je pense que c'était plus... Je me suis un peu laissé emporter pour vous montrer cette petite tactique sympa. Parce que fou C5, fou E3, je ne sais pas si j'ai grand intérêt à rentrer là-dedans. Bon, écoutez, ça, c'est un truc aussi à prendre. C'est quand on fait de la merde, il faut l'accepter et revenir. Bon, c'est quand même dommage ce que je viens de faire. C'est quand même bien idiot. Je me suis complètement laissé emporter par la tactique que je voulais montrer. J'aurais dû jouer un truc plus simple avec Cavalier E7 ou quoi. Parce que là, le problème, c'est que sur KAC6, il a le très bon Cavalier B5 et il se dirige vers F6. Donc ça, ce n'est pas trop ce que je veux. Et sur fou C5, il a fou E3. Et il va échanger les fous et finalement, je n'aurai pas grand-chose non plus. Donc, j'ai le choix entre plusieurs mauvais trucs. Ce qui n'est jamais très bon signe. Alors, on va tenter un truc un peu bizarre. On va jouer Cavalier H6. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est un peu de la merde mais on va lui laisser le Cavalier en prise. On va faire fou prend. Et après, Roi F1 mettra le Cavalier en F5. Donc parfois, ça, c'est plutôt en blitz quand vous avez une bonne position et vous avez fait un truc un peu con. Donc c'est ce qui vient de m'arriver. KB4, j'ai envie de montrer un truc joli. Au moins, ça vous restera cette idée mais vous voyez que ça ne marchait pas. Mais vous pouvez aussi décider après de jouer de manière très directe parce que là, on va lui coller un échec. On va le mettre un peu en difficulté. On va tenter. Bon, fou des deux, j'y crois pas trop perso parce qu'on va aller manger son fou, vous allez voir. Il va devoir reprendre. On va lui remettre un échec avec la Dame. Et là, son Roi, il est très 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 mal placé. Il est horriblement mal placé parce que il n'a plus que D1 en fait comme case. Je vais pouvoir encore lui coller un échec en A4. Il va être obligé de jouer B3. Je vais pouvoir lui coller une Dame en C3 et je vais commencer à attaquer la tour. Je vais commencer à attaquer de partout. Mais ça encore, c'est qu'une variante. Peut-être, je peux même faire mieux. Sur Roi D1, je vais peut-être aussi faire cavalier F5 avec l'idée de jouer D4 et cavalier E3 gagne la Dame. Donc, il y a ça comme idée. Il y a pas mal d'idées quand même. Roi D3. Alors ça, les mecs, j'y crois pas du tout. Alors, j'y crois pas une seconde. C'est pas possible. Ça, les mecs, c'est juste pas possible ce genre de coup. Bizarrement, je trouve rien, mais ça, je peux pas y croire une seconde. Bon, écoutez, on va faire un truc qui peut paraître bizarre, mais on va lui permettre d'échanger le cavalier parce qu'il défend des cases importantes comme C2 qui peuvent être des cases d'entrée. Et on va aller récupérer le pion B2 et comme ça, ça nous donnera la case d'entrée en C3. Et sur Roi E3, Dame prend B2, il n'y a jamais Fou B5 échec grâce à Dame prend B5 le retour. Et quand on prend B2, on attaque la tour. Donc bon, ça devrait... Ça doit faire mal. À moins qu'il y ait encore mieux, mais je trouve pas pour le moment. Bon, Roi D4, horrible. On va juste mettre la Dame en B6, on va pas faire compliqué. Ah non, il y a qu'à F5 maintenant. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, l'ouverture du coup, on a joué C5, vous voyez, variante d'avance de la Karocane, et au lieu de jouer une structure de type Karocane, on change en structure type française. Donc, systématiquement, avec vos adversaires, quand vous allez jouer la structure de pion, alors c'est dur à votre niveau de le faire aussi, mais quand vous allez jouer une structure de pion, que vous allez changer de structure de pion, ça nous est arrivé la semaine dernière avec MatFR, enfin, il y a 10 jours, on a été commencé par une structure de pion type Scandinave, on était parti vers une française variante d'avance, entre guillemets, je vais vous montrer ça après, et il a même pas reconnu la structure de pion. C'est classique à ce niveau-là. Donc là, un coup logique pour les blancs, ça pourrait être de jouer C3 pour consolider un peu comme dans une variante d'avance, et la différence, c'est que j'aurais du fou F5 avec les noirs, donc je pourrais jouer une française avec un temps de moins parce que j'ai fait C6, C5, mais j'aurais le fou devant la structure de pion. Donc il nous fait fou B5 échec, qui n'est pas du tout logique, alors là, cavalier C6 serait aussi jouable, mais j'ai fait fou D7 pour souligner qu'on pouvait sur fou prend, dame prend, avoir une position, une française avec l'échange des fous, donc les blancs qui seraient venus à l'échange des fous, on aurait été très contents. La prise, prise, dame prend et E6. Bon, je n'ai pas voulu rentrer en les complications dans le cavalier C6. E6, F4, cavalier C6 et dame F2. Et là, directement, on a fait tour C8, ce n'est pas obligé, j'aurais pu jouer aussi avec F6 direct, j'aurais pu jouer avec G5 aussi. G5, ça peut être un coup intéressant d'ailleurs, pour mettre rapidement la pression sur le centre. On aurait aussi pu jouer avec cavalier E7, H5 et cavalier F5 qui est une autre manière très intéressante de jouer et le cavalier aurait été bien. Mais je voulais lui faire tour C8 pour un peu rejouer avec des plans classiques avec du cavalier B4 qu'on a vu pour le pion C2. Et là, il a joué C3-là, je me suis un peu emporté. Il aurait fallu, à mon avis, jouer cavalier E7, H5, cavalier F5 et après préparer tout doucement l'arrivée du fou en C5. Et après, cavalier B4, donc avec cette menace un peu naïve, cavalier C2, il joue cavalier A3 et là, tout d'un coup, c'est chiant parce que si je reviens en C6 avec le cavalier, son cavalier n'est pas vraiment mal placé parce qu'il va pouvoir venir en B5 viser D6 et B4 et D4 qui sont des bonnes cases. Et donc, à ce moment-là, il peut arriver qu'on a envie de jouer un truc pratique. Donc ça, c'était pour montrer de laisser la pièce. Alors, je ne vous recommande pas trop de le faire mais pour jouer pour une énorme activité parce que c'est très difficile à jouer avec les blancs. Je pensais qu'il allait faire Roi F1 pour un peu se cacher sur quoi je comptais faire avec du cavalier F5, me fou C5. Bon, il ne doit pas y avoir grand-chose mais c'est chiant à jouer. Fou D2, prise, prise, Dame A5, je n'aime pas du tout pour les blancs parce que là, son Roi, il sort, il se fait attirer, il me laisse sortir les pièces sur attaque. Donc sur Roi D1, j'avais pour idée de faire x4 échec, pousser, forcer plus ou moins B3 et peut-être mettre la Dame en C3. Donc, c'était une de mes idées. Mais après Tour B1, je me disais que il va y avoir du cavalier F5, cavalier E3 qui va arriver. C'est horrible. Là, c'est déjà horrible. Trop de trous. Parce que le cavalier tient C2 mais trop de trous. Bon, il est parti vers D3 et là, ok, comme son cavalier me gênait un peu ou quoi, je me dis que j'allais supprimer, faire F5 échec et que sur cavalier prend, je ferais Dame prend. Je pensais qu'il allait faire Roi E3 ici. Mais peut-être sur Roi E3, j'allais tour C3 échec d'ailleurs qui était très fort. Puis on prend C3 et Dame prend C3. Et sur fou D3, Dame prend D3 mat. Tour C3, c'était fort. C'était violent. Ça a gagné tout de suite. Roi D2 forcé, tour E3 ou tour F3 échec et tour F2. Game over. Du coup, il a pris prime et maintenant, le truc, c'est qu'il n'y a plus le cavalier et quand je vais prendre en B2, ça va être 4A. Il a fait Roi D4 et cavalier F5 mat. Alors, il aurait pu faire Roi E3 mais bon, il y avait Aminima, ça déjà, qui était très fort. Tour D1 forcé, je pensais faire tour C3 échec. Tour D3, je pensais forcé. Je n'ai pas vraiment trouvé de gain. Mais peut-être là, maintenant, cavalier G4 échec. Fourchette, fou prend G4 forcé et tour prend D3. Sacrifice d'attraction et la Dame tombe en F2. Donc, ok, ça... Ça devait marcher d'une manière ou d'une autre. Ça devait marcher d'une manière ou d'une autre. Alors, on va se mettre en face cam. Wow. Wow, c'est un peu impressionnant. Donc, les mecs, je ne sais pas si on va continuer encore longtemps ou pas. On va voir, je vais voir un peu avec le chat, répondre un peu aux questions. Parce que, mine de rien, ça fait deux heures de stream et je sens que les parties commencent à être de plus en plus... de moins en moins expliquées. J'ai l'impression que là, je commence à jouer de plus en plus de manière agressive et je commence un peu à perdre le fil de ce que je voulais faire de base. Donc, c'est peut-être le moment de calmer le jeu. En tout cas, j'aimerais bien voir vos commentaires sur le chat, de voir ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maxime continuerait, mais je sens que ça commence à être un peu la glissada, tu vois. Même la chemise, du coup, elle n'est plus très bien. je suis remarqué que j'avais un don avec les échecs quand j'ai appris à jouer en fait. Je suis content, il y a pas mal de gens qui sont contents. Je vais regarder au passage combien il y en a de... Je vais t'un coup, il y a combien il y a de gens qui regardent, combien il y a de partages, tout ça. Je ne sais pas si ce sont des streams que vous pensez qu'ils sont à refaire. Qu'est-ce que vous pensez que c'est à refaire ? Il y a quelqu'un qui me dit que c'est génial. Vous me l'avez tenu ? Je me suis mis en chemise, pédagogie. À quel âge j'ai appris il y a 6 ans et demi, 7 ans, quelque chose comme ça. Tes vidéos sont super, mais c'est trop haut niveau généralement, donc on les regarde en mode pop-corn, mais là avec ce stream, on comprend vraiment les bases. Nous dit Petrus. Il y a pas mal de gens qui sont assez contents. Est-ce que le bullet est utile pour les débutants ? Non, Lucas. Devenir pro à l'âge adulte, c'est possible avec des efforts nécessaires. Évidemment, c'est très difficile, mais c'est possible. Si on regarde en replay, merci de lui donner ton art. Une dernière partie contre moi si possible, nous dit le chinois. On va en faire une ou deux. C'est à refaire, c'est clair. On voit bien la différence entre le kef-prof et le kef-joueur. Regma, il y a une grosse différence. Là, je suis plutôt en mode prof. Quel site livre votre support recommande-tu pour s'améliorer en tactique ? Tu peux aller sur chess.com. Il y a un entraîneur tactique qui est bien. Quand tu étais jeune, tu gagnais contre MBL. Non, MBL a toujours été plus fort que moi. Si on démarre les échecs à 16 ans, est-ce qu'on peut devenir GM ? Nous demande Amindon. Pourquoi pas ? Tout est possible. On ne peut rien s'interdire. Ça va être très difficile. Mais si tu travailles énormément, pourquoi pas ? Des conseils pour intéresser les petits à jouer ? Surtout leur montrer que c'est un jeu, Bullet Nuggets. C'est un petit peu con-con comme conseil, mais c'est vraiment de leur montrer que les échecs sont un jeu et qu'on joue aux échecs. C'est important. Jouer ne veut pas dire faire n'importe quoi. Parce que pour jouer, pour s'amuser aux échecs, il faut avoir des bases. Mais essayer de leur montrer d'une manière ludique et de s'amuser et de ne pas faire un truc barbant. Moi, quand je donnais des cours dans les écoles, ça m'arrivait. Les gamins étaient vraiment super heureux. Mais bon, ok. Comme dire un de mes potes, tu fais du LOL échec. Pas comme League of Legends, mais j'ai un copain qui dit ça. Il me dit que tu fais plus du fun que des échecs. Pierre Mondrangu dit que tu pourras upload ce stream. Oui, je vais le mettre en replay. Ça remplacera la vidéo qui devait sortir demain du coup. Parce que l'idée, en fait, je voulais faire des vidéos comme ça sur la chaîne, mais je préfère les tourner en live pour la simple et bonne raison que si je me mets à faire des parties tout seul devant mon écran, c'est vite très chiant quand t'es seul. Et jouer là en direct avec le chat à côté, c'est quand même plus motivant. Le bullet, ça sert à progresser de Mande Nekara ? Non. Un conseil pour un joueur de 1600 ? Il y aurait des milliers de conseils à faire, mais travail. Travail. Enfin, c'est un conseil qui peut paraître con, mais c'est ce qu'il faut faire. T'as analysé ta groupe contre Carlsen ? Non. Il y a Fab qui vient troller trop de pédagogie. Attention, mais Fab, c'est beaucoup trop pédagogique. Même moi, je meurs sous la pédagogie. T'as gagné d'ailleurs, Fab ? Rémi qui demande, j'aurais bien joué contre la commande défi. Il y a énormément de gens qui veulent jouer là. N'hésitez pas à faire un petit tipi aussi. Du coup, comme ça, Fab sera très heureux. Il y aura le petit bruit qui sonnera. Plaisir au maximum pour Fab. Alors, tac, tac, tac. J'ai 2000 sur Chess 5 en tactique. Il y a quelqu'un qui est content. Romain qui dit, mes filles ont 7 ans, elles savent jouer aux échecs, mais refusent de jouer contre moi, car elles détestent perdre. Comment les faire jouer ? Elle fait exprès de perdre, peut-être. Ou en tout cas, elle essaie de ne pas les écraser. As-tu des conseils pour quelqu'un ou jouer avec un handicap ? Une position, elles ont une tour de plus ou deux tours de plus. Tu vois, trouve un truc, Romain. Allez, un peu d'imagination, Romain, quand même. Merde. Que faut-il faire en premier pour commencer à bien jouer ? Très difficile, ton conseil, mais il faut déjà avoir un petit niveau en tactique et puis après, bosser la stratégie. Dans ce stream, on se sent que tu t'empêches de jouer GK. Je me retiens, Pierre, j'en peux plus. C'est assez lent pour qu'on comprenne le raisonnement. La stratégie, c'est bien, ni Joël. Donc Fabien, lui, qui n'en peut plus. C'est trop, 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 trop pédagogique. Est-ce que tu es servi de ta console ? Non, Fab. Je ne suis pas servi de la console encore. Je la garde pour la prochaine Arena King. Mais du coup, on n'a pas de TV. Personne ne veut te faire la musique. Je suis chaud pour un Crazy House. Non, Rémi, ce n'est pas l'esprit du truc de ce soir. Est-ce que quand j'aurai des enfants, je leur apprendrai à jouer ? Je laisserai un échiquier s'ils veulent jouer. Oui, mais non, pas spécialement. Pas spécialement. Est-ce que je pense que je pourrais devenir un jour grand maître ? Non. À moins qu'on organise un match en 10 parties contre Fab et que Fab me laisse volontairement gagner. C'est ma seule chance. Alors, les questions. J'ai appris les échecs à l'âge de 11 ans. Ne nous dites jamais le ménaille. Mais jamais de cours, jamais de Slovène ou française ou quoi que ce soit de ce genre, est-ce que je peux devenir maître ? Génial, tes vidéos. Ah non, il faut bosser, Jamel. Il faut bosser, Jamel. Il faut bosser avec des bouquins ou quoi, mais il faut bosser. Si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas. Qu'en jouant, tu ne sauras jamais maître. Tu ne sauras même jamais 2000. Combien tu veux sur Tipeee pour une partie contre moi ? Non, mais ce n'est pas une question de Tipeee, Rémi. Tu veux dire quoi par travailler ? Travailler ta tactique, lire des livres, progresser, analyser tes parties. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mohen qui demande si les prochaines sessions de formation et où ? Il y aura un stage à Budapest. Tu peux trouver le lien en dessous. Lâcher un gros pouce bleu pour la victoire de Fabien, bien évidemment. Un pouce bleu pour Fab. Est-ce qu'on peut devenir GMI en commençant les échecs à 12 ans ? Oui, alors là, bien sûr, sans aucun doute. Bonjour, quel temps de jeu pour progresser, penses-tu pour un 15 minutes ? 10 minutes ou 5 minutes ? Les parties les plus longues sont les mieux de l'une. Plutôt 15 minutes que 5 d'ailleurs. 5, ça me paraît vraiment court. Cyril qui est très content, il a kiffé. Joël qui pose une question à Fab. Fred Nemo qui dit au moins, il n'y a pas de référence historique. Tout à fait, Fred Nemo, je fais très attention aux références historiques. Je fais gaffe. D'ailleurs, vous avez aussi les masterclass Blitzstream pour progresser. Je n'en ai pas parlé, mais sur le site blitzstream.fr, vous avez toutes les masterclass, donc ça, c'est très bien pour progresser. Ça, c'est excellent. Il existe des 2000 qui ne connaissent pas la théorie. Ben, vous voyez, moi, je ne joue pas trop à la théorie non plus, mais la stratégie, c'est important. Fabien, il vient ici pour apprendre si ça se trouve. Oui, complètement. Stardino qui dit, je pense que tu peux rester sur cette tranche des lots pour que ça arrête vraiment pédagogique. On voit les bases, merci. Le truc, c'est qu'après, si les mecs deviennent trop forts, je suis obligé de les poutrer. Donc, j'essaye de ne pas poutrer, tu vois. Est-ce que tu as encore de l'importance à la diététique en partie longue ? Ouais, en partie longue, un truc pas mal quand tu joues, c'est d'avoir des petits fruits secs et des noix. C'est un conseil de Vlad. Il faut combien d'années s'entraîner pour devenir GMI ? Si tu es doué en 10 ans, tu peux peut-être y arriver. Guillermo Alafil qui demande amateur contre maître away, c'est bien. Ouais, je pense pas mal. Comment se motiver à bosser ? Alors, attends, question intéressante de Tom K Gaming. Comment se motiver à bosser ? Jamais su peut-être dépasser les 2000 en s'entraînant tout seul en s'aidant de ta chaîne ou internet ? Alors, se motiver à bosser. Alors, j'avais lu un excellent bouquin. Alors, c'était pas un bouquin d'échecs, c'était un bouquin sur le poker, mais ça va être un peu le même conseil. J'avais lu un mec qui s'appelle Jaren Tendler que j'aime beaucoup. J'ai parlé plusieurs fois sur le stream. J'aime beaucoup ce psychologue. J'aime beaucoup cet auteur, coach mental et qui a écrit un chapitre d'un livre qui s'appelait Treat your poker as a business qui s'appelle Prends ton poker ou agis avec ton poker comme si c'était ton entreprise. Et il expliquait que pour pouvoir bosser son jeu, et pour pouvoir se forcer à jouer beaucoup d'heures au poker, il fallait imaginer, enfin, il s'imaginait une deuxième personne, enfin, un deuxième lui qui était son chef d'entreprise, son employeur en fait et qui le forçait à bosser, à s'améliorer. Et c'est un peu quelque part ce que j'ai pris l'habitude de faire quand je joue au poker et peut-être que c'est ce que je fais encore maintenant mais inconsciemment. C'est pour ça que je fais toujours beaucoup de contenu, beaucoup de trucs. Vous pouvez demander à Fab, je suis toujours en train de faire quelque chose mais parce que tu as cette impression d'avoir une deuxième personne qui est toi sans être toi, qui a une espèce de conscience de travail qui te force à travailler en fait, comme si tu devais donner du résultat. Il donne ce conseil, ça a pas mal marché pour moi et je trouve que c'est un assez bon conseil. Donc, cessez de se prendre comme son boss et de s'auto-engueuler quand tu ne bosses pas. Donc, Fab qui dit Masterclass plus le stage à Budapest, la base, la chance, Fabien. Alors, est-ce que au stage à Budapest, tu seras avec la chanclas, el bañadoré, eh, si, las paieras. Attention Fabien, attention. Mathis qui nous dit merci pour la partie cave, évidemment, j'ai bien joué avec cette carocane. J'ai pas bien joué cette carocane mais je suis content d'avoir eu tes commentaires et oui, à refaire ce genre de stream. Bah écoute, content de t'avoir appris quelque chose. Est-ce qu'un enfant a plus de falsité à devenir pro parce que... Alors, attends, on a raté, on a raté. À devenir pro parce qu'il est enfant ou parce que c'est un enfant et donc il a plus de temps. Alors, c'est un peu, moi je dis, c'est un peu comme quand t'apprends des langues. Tu vois, si t'as eu la chance d'apprendre des langues étrangères quand t'étais enfant ou adolescent, ton cerveau, il va juste beaucoup plus vite assimiler. Et c'est pour ça en fait. Et d'ailleurs, notre langue natale, pardon, qu'on apprend dès tout petit, dès la naissance, les mecs te parlent en français, c'est directement fou. Ils ne te laissent pas le choix. Tu parleras français, toi, fais très attention à ce que tu fais. Tu ne parleras pas une autre langue. Et tu vois, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue que de 0 à 3 ans. Le cerveau, c'est une éponge quoi. Marcelle, qui est super idée. En tout cas, cette vidéo, on apprend à tous les niveaux. Merci. À l'école, étais-tu un monstre ? Ouais, mais je n'aimais pas l'école. John Jack, il dit que c'était de la balle. Pourquoi tu ne veux pas devenir GMI ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Adbleedstream, que penses-tu de la chaîne Bleedstream ? C'est de la merde. Complètement. C'est assez débile comme chaîne. C'est assez con. Ma question était zappée. le chien qui... Désolé, je n'ai peut-être pas vu parce que ça se crolle un peu. Ce n'est pas pour rien que les noix ont la même forme que le cerveau. La nature est bien faite, me dit Rémi. Il devait réagir à ce que je dis sur le manger des noix. Neikara, qui nous dit en partie longue, je n'arrive pas à me concentrer. Je me lève de ma chaise et que je joue un coup et je reviens quand mon adversaire joue. C'est mal. Je fais pareil, mais moi, je ne suis pas très motivé si tu veux quand je joue. Donc, quelque part, ce n'est pas top. Il faut travailler sur les chiquiennes, Neikara. Force-toi à te concentrer. Bosse ta concentration. Il faut bosser les mecs. Quelle ouverture tu conseilles de jouer avec les blancs ? Est-ce qu'il te plaît ? Regarde 4, regarde 4. Je ne sais pas. C'est au cas par cas. Quelque chose de pas trop théorique, ça. D'accord. Merci, nous dit Jamel. J'essaie d'analyser le plus mes parties. Tes vidéos me sont très bénéfiques. Je t'y prie très bientôt. Merci. Pouce bleu, Jamel. Merci, tonton. Et n'hésite pas à acquérir nos masterclass partout, tout le temps. Fabien qui dit son clone, enfin le vrai et t'envoies le clone de merde joué à ta place. Voilà, Fab. C'est très connu. Tu envoies le clone de merde. Dégage. Fabien qui nous écrit que le vrai Kev envoie Kev clone parler et faire les commentaires. Exactement, c'est ça. Treat your business du poker. Il te faut un esclave que le mec aille cotiser. J'ai mon clone esclave, va cotiser. Très important. Mais ce personne qui dit pas mal ce conseil, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas sur quel conseil il rebondissait, mais il rebondissait quelque chose. Pierre Petrus dit, j'ai vu que Kevin commençait à faire du montage sur ses vidéos avec Issou. Ça ne rigole plus maintenant. Issou. Attention. Est-ce qu'être bon aux échecs sert à quelque chose pour draguer ? Demande Damien. Non, c'est assez disqualifiant d'ailleurs. Peut-être ne pas jouer aux échecs est mieux. John Jack dit, je suis 905 et je crise quand 880 me tape. On est tous pareils à tous les niveaux, John. Alors, quand le prochain scribement du cadre échec, ce sera pour bientôt. La vidéo a déjà été tournée d'ailleurs. Je suis fier d'avoir été entraîné par le champion de France toute une journée. Bon. Très bien. Est-ce qu'à l'école, tu étais avant de ça ? J'ai déjà répondu. Tu passes quand j'ai amis ? Ne pas calculer. Non, mais il calculait le mec. Je ne sais pas s'il disait ne pas calculer, mais il calculait, c'est sûr. Victor, il y a les gens. Mais tu as l'intuition en fait, me dit Guillermo. Après, force, tu as un petit peu d'intuition aussi. C'est normal. Samion, si j'aime le go, oui, pourquoi pas. Je ne suis pas fan du jeu, mais c'est sympa une petite partie de temps en temps. Stardino qui dit derrière une question qu'est-ce que tu es né qu'un dico espagnol dans la tête ? Eh si, habla espagnol, muy bien. Muy bien. Que penses-tu du dernier ? On va zapper. MDR, une autre game. La prochaine fois qu'elle fait la logique sur la Sicilienne. Ah, la Sicilienne, je ne joue pas très bien. Aimes-tu les vidéos diagonales avec Eloi Relange ? Oui, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, Sam, les vidéos avec Eloi. Je sens sur la Nashdorf. Mais les mecs, à 1100, 1700, la Nashdorf, non. Je ne vous conseille pas. Rémi Marseille, si j'ai besoin de conseils sur le... de courgettes fin avril. Complètement à la ramasse, Rémi. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas en courgettes. Mais j'ai des courgettes. Si tu veux une courgette, je peux te sortir une courgette. Pourquoi je n'aime pas la ruse ? Je pense que c'est de la merde. Enfin, c'est clair. Fab est vraiment plus fort que toi. Oui. Connais-tu le club d'échecs de Bois-Colombe ? Ben, deux noms. J'ai déjà joué contre eux en équipe jeune. Donc, je connais deux noms. Mais après, je ne veux jamais aller dans leur club. Je pense que d'ailleurs, le stage à Budapest sera intégralement en espagnol. Oui, ce ne sera qu'en espagnol. Carly et Morin qui nous disent « Salut Kevin, on est obligé d'aller en club pour progresser aux échecs ou blitzer sur le net suffit ? » À un moment donné, tu seras obligé de passer par la case club et tournoi. Alors vraiment, aller dans le club, pas forcément. Tu peux tout faire sur Internet. Mais jouer en tournoi, oui, tu vas en avoir besoin. Je regarde vos vidéos qui disent « Blitz stream for Odam » non, complètement nul. C'est sûr. Moen qui dit « Avec tout ce temps que tu passes à faire tes vidéos, ta femme ne pète pas les plombs. » Eh si, complètement. Là, elle n'est pas là en fait. C'est ce qui permet de faire ce stream le samedi. Mais si elle était là, je me ferais défoncer. Comment faire pour convaincre mes parents de changer de club ? Je suis dans un petit club de campagne où je viens de dépasser mon entraîneur en élo. Je reste dans l'impasse. Ben, explique à tes parents tout bêtement. Explique-leur. À partir de quel niveau est-on un joueur décent aux échecs ? Ben, Vlad te dirait 2700. On va suivre Vlad. À partir de 2700, tu sais bouger les pièces. Jean-Michel. Non, mais pour être sérieux, tout le monde est décent. Tout dépend par rapport à qui tu te compares. Mais on est tous décents pour quelqu'un et pas décents pour quelqu'un d'autre. Pour Vlad, on n'est tous pas décents. Mais bon, après... Après, Vlad, c'est Vlad. Jean-Michel qui dit « J'ai jamais trop piché la différence entre la pire qu'est la tchèque, mais les ordi analysent que je les joue tout le temps. » Mais je ne sais pas quelle est la différence entre la pire qu'est la tchèque non plus. Donc, je ne sais pas non plus. Les noms d'ouverture, tu sais, ce n'est pas très important. « La nageur fait des conseils pour les débutants, mais la sicilienne, de manière générale, aussi nous dit ça. Ouais, pour les débutants, je n'aime pas trop trop la sicilienne. Je préfère les ouvertures avec E4-E5, tu vois, pour plus contrôler le centre. Ça me paraît mieux. T'as écouté quoi dans le rap français durant ta jeunesse ? Demande Laura Luchado. J'ai écouté FrontiFamily, du coup, IAM, NTM, 113, que j'aimais beaucoup. Il y a sûrement tous les trucs traciques aussi. Lunatic, Booba, Rof. Tout ce qu'on a écouté, tout ce que tout le monde écoutait en fait. Et Lunatic, j'aimais bien. Lunatic qui dit je te vois quand au cercle d'échec de Monaco. Jamais. Vlad contre Fab qui défonce qui ? Vlad défonce. Donc Vlad défonce Fab et Fab me défonce. Du coup, moi je me fais défoncer par tout le monde. Je suis en bout de ligne. C'est quand le prochain stream ? Le prochain stream joué, c'est mardi et ce sera peut-être sur Twitch. Je ne sais pas les titles Tuesday, ça dépend ce qui se passe mais peut-être ils ne vont pas rester ici. Peut-être ils iront sur Twitch. A voir, je n'ai pas encore décidé. Salut Kevin, laisse-tu tomber ta première chaîne en anglais ? Demande Tonio. Eh ouais, je n'ai pas le temps pour tout faire. Tu écoutes de la musique quand tu joues sur Internet ? Si oui, quoi ? Oui, quand je suis seul, j'écoute de la musique et ça dépend de l'humeur. Avant, je ne écoutais que du rap. Maintenant, bon, ça dépend. Dans quel cadre es-tu parti vivre en Russie ? Études, boulot. Boulot plutôt. La Sicilienne, si tu as intérêt d'avoir un parrain. Oui, la Sicilienne, il ne faut pas commencer. Que manges-tu et que bois-tu pour avoir autant d'énergie en permanence ? Je ne sais pas. C'est une habitude. Quand le match blitzrime contre Macron ? Je ne sais pas, il faudrait qu'il pense printemps pour me battre. Il faut vraiment qu'il pense beaucoup printemps. Printemps, 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 peut-être qu'il aura une chance. Combien reste-il de place pour le stage à Budapest ? 4 du coup, puisqu'on a eu une ou deux annulations. Deux annulations, je crois. Il restait deux places, il en reste 4. Maurice qui dit, je crois que tu tisses une fausse image de Vlad. C'est Vlad lui-même qui la tisse, cette fausse image. Est-ce que tu vis des échecs ou tu as une autre activité à côté ? Non, je vide mes cours d'échecs. Il ne ratenait pas de la musique. Si Fab était une meuf, ce serait ta femme ou ton plan cul ? Non, mais je ne sais pas, les mecs. Il faudrait voir à quoi ressemblerait Fab en mode meuf, déjà, de base. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Difficile de répondre. On ne sait pas à quoi elle ressemblerait. As-tu des conseils ou quelqu'un qui n'aurait pas joué depuis trois ans ? Ouais, Marc, ne panique pas. Moi, je n'ai pas beaucoup joué pendant dix ans. Ça revient tout seul. C'est comme le vélo. Tu fais deux, trois parties longues et c'est revenu. Qu'est-ce que tu joues avec les Blancs sur l'Est indienne ? Je fais un système de Londres de toute façon, donc je n'aurai pas d'Est indienne. Est-ce que je joue parfois aux dames de Montouru à Muro ? Non, jamais. Est-ce qu'on vit des échecs ou est-ce qu'on survit des échecs ? Je ne sais pas. Maurice Rennes qui dit « Oui, c'est vrai, mais c'est du second degré. J'étais dans son club. » Ben oui, c'est du second degré. Bien sûr, mais bon, il faut toujours être second degré avec Vlad. Bien sûr. Newbie Expert qui dit « Salut, j'ai découvert la chaîne il y a quelques mois. Ça déboîte, ça m'a redonné envie de jouer. Alors, c'est un message assez cool. Merci à toi, Fab. À quand tu vas des échecs à quatre en team avec tes potes master ? » Il faudra organiser ça. Laurent qui a branché l'ordi sur la télé s'illustra l'esprit. Surtout avec la caméra complètement pourrie. C'est super l'esprit, là. « Est-ce que le niveau est meilleur maintenant par rapport à l'époque Kasparov ? » Ouais, ça joue mieux maintenant. Mais ça évolue, ça évoluera toujours vers le mieux. « Mon joueur préféré toute génération confondue ? » C'est difficile à dire, c'est une question qu'on m'a souvent posée, mais je n'ai pas vraiment de joueur préféré. On va dire Tal pour l'esprit. Aujourd'hui, mais peut-être un autre jour, je t'aurais répondu Gary. Ça dépend des jours. « Est-ce que je joue aux jeux vidéo ? » Non, pas septembre, malheureusement. Ou heureusement. « Salut, qu'il ne pense pas que le stream baisse ton niveau ? » Pendant que je joue et que je stream en même temps, oui. « Choucroutou Raclette demande John Silver Raclette sans hésiter. Joey qui demande c'est qui, Vlad ? » Dommage, quoi. Dur de te répondre à cette question. « Quels sont tes projets sur YouTube ? » Pas grand-chose. Continuer ce qu'on fait pour le moment, faire évoluer les échecs. Malheureusement, ou heureusement, avec Fab, on s'est fait une raison qu'on ne serait plus ou moins jamais pris pour les grands événements français, que ce soit le Grand Chess Tour ou les événements nationaux ou quoi. On s'est fait une raison qu'il n'y aurait pas de commentaires en français en général et que si on avait, on ne serait pas pris de toute façon. donc on va continuer à être petite vie sur YouTube, aider les échecs à se développer sans plus de pré-tention, s'amuser avec la communauté et les gens, se marrer. Mais en gros, on n'a pas vraiment de prétention sur YouTube. On est juste là pour faire les clowns et faire les cons. Sauf là, ce soir, je l'ai pédagogique. Mais bon, j'ai tenu deux heures. Deux heures de pédagogie, j'ai l'impression que j'en peux plus. J'ai trop de pédagogie qui m'est tombée sur la gueule. J'ai l'impression, tu vois, j'ai le cerveau qui est explosé. Donc non, juste s'amuser, faire découvrir les échecs et tout ça sans prétention. François Hollande dit, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir François. Que penses-tu du film sur la vie de Bobby Fischer ? Alors, si tu parles de l'ancien ou du nouveau, je ne sais pas, l'ancien, je l'ai vu. Bon, c'était pas mal. Le nouveau Pond Sacrifice, j'ai dû le voir rapidement. je l'ai vu, je pense que je ne me rappelle même plus. Non, ça ne m'a pas marqué. Organics qui est dans le clan Clash Royale, évidemment, Organics. Bien sûr, d'ailleurs, on est complètement PLS avec les nouveautés sur Clash Royale. on est très mal. J'ai le livre Maîtriser les livres de Watson. T'en penses quoi ? Je ne l'ai pas, mais il paraît qu'il est bien. Un pistolet héros. Vous serez pris pour Roland-Garros en tout cas au commentaire. Oui, Roland-Garros, évidemment. Pour le tennis, il serait beaucoup plus intéressant. Tu devrais faire des tournées en France pour tes cours. Tu ne viens quand en région de Paris ? Mais en fait, je suis plus que complet à un mois-end. Enfin, je veux dire, c'est... Si tu veux prendre des cours avec moi, déjà rien qu'à l'heure actuelle, il faudrait envoyer un mail maintenant et tu aurais de la chance de pouvoir commencer dans deux, trois mois. Avec de la chance. Mais... Tu vois, j'ai tellement de demandes sur Internet ou quoi que je ne peux pas... Enfin, il me faut des clones, ce que je dis souvent. Il me faut des clones. Organics, il nous suit de partout. Il est sur le truc là, je crois, il est tout. Mais il fait ses études donc il n'a pas le temps d'être tout le temps là. Farid Rawi qui dit, t'as vu la Casa del Papel ? Et si. Et si. Et si. Et si. Je l'ai vu, évidemment, la Casa del Papel est une version originale, elle est espagnole, elle est espagnole. C'est sûr. Est-ce que tu es comme Colombo ? On ne verra jamais ta femme. Non, mais on a déjà vu ma femme, Pistolero. Elle passe de temps en temps. C'est juste que tu n'es jamais tombé à un moment où elle passait, mais elle passe de temps en temps, ma femme. Comment peut-on avoir de se faire poutrer par toi sur chess.com ? Là, c'est un peu le hasard, Carly. Adria qui nous dit, penses-tu que les échecs devraient être imposés à l'école ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, surtout ne pas imposer les échecs à l'école. Surtout pas. Je suis contre pour plusieurs raisons, mais surtout pas imposés. Que ce soit une option, pourquoi pas ? Mais que ce soit imposé, sûrement pas. Maxime dit, tu reprends quand les parties ? Je ne sais pas si je vais reprendre. Je réponds aux questions, pour le moment, j'aime bien. Je fais ce que j'aime bien sur les streams. Je fais quand même deux heures de pédagogie, c'était beaucoup. Antoine, salut Kevin, fais très attention de toi si tu parles footballer. On ne peut parler de rien, je ne parle que d'échecs, tu vois. Chouardy ou Stallone, on va dire Chouardy. Vlad, il a combien d'élo ? Il a 26,62 je crois. Comment s'appelle ton clan cache royal ? Blitzstream, on n'a pas été très originaux. Est-ce que ma femme est forte aux échecs ? Non, ma femme ne s'est quasiment pas jouée. Qu'est-ce que je prends l'ouverture ? Anderson demande Mouskouizik, je ne sais pas ce que c'est. Saïd qui dit je ne suis pas très fort et je donne des cours d'initiation dans les quartiers. Si tu as une méthodologie simple pour expliquer, je suis preneur. Je ne suis pas spécialiste, Saïd. Je ne suis pas spécialiste de l'initiation aux échecs. Pourquoi les femmes sont si mauvaises aux échecs ? J'ai l'impression que ça les fait chier ce sport. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui jouent très très bien aux échecs, Pierre. Urziel qui dit pourquoi tu es contre les échecs obligatoires à l'école ? Tu peux développer. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi les échecs doivent être obligatoires à l'école. Ça n'a aucune utilité dans la vie. Je ne vois pas pourquoi ce jeu devrait être obligatoire à l'école. Et en plus, si jamais tu voulais le faire en France, tu serais confronté à un autre problème. C'est d'avoir des professeurs compétents pour enseigner les échecs à l'école. Je ne pense pas que ce soit... Il y a plein d'autres choses à faire. On fait déjà plein de mental à l'école. Les maths, le français, tout un tas de matières. Je pense qu'il peut y avoir d'autres matières plus intéressantes. Et puis, si on met les échecs, c'est la porte ouverte. Les échecs obligatoires, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si les échecs sont obligatoires. Je ne vois pas du tout pourquoi les échecs devraient être obligatoires. Mais bon, je ne comprends pas. Mais surtout qu'il y a plein d'enfants qui ne sont pas intéressés par les échecs. Que ce soit une activité qui soit proposée par des profs, que ce soit autorisé de le faire par des profs de maths qui aiment bien les échecs ou quoi, pourquoi pas ? Mais que ce soit obligatoire, ça me paraît... Enfin bon, je ne comprends pas. Surtout quand on voit le niveau en France qu'on a en anglais, franchement, qui est beaucoup voyagé. Quand tu as des amis étrangers qui viennent en France qui parlent anglais, tu te dis, « Non, mais attends, notre niveau en anglais, c'est juste ridicule. C'est peut-être plus utile de parler couramment anglais que de jouer aux échecs. » Après, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui me trompe et que le mec arrive, bon, est-ce que tu joues aux échecs ? Enfin, très utile. Qu'est-ce qui nous manque en France pour atteindre le niveau des Russes ? L'école et vouloir faire du long terme. En France, on est beaucoup sur le court terme et sur les résultats court terme. C'est un problème. On veut vraiment faire des titres, des titres, des titres petits parce que c'est intéressant par rapport au mairie, par rapport au machin et on ne pense pas à la formation des joueurs dans son ensemble. Donc, c'est surtout la formation qui nous manque à mon humble avis. Alors, Lucas qui dit « Pour débuter, il vaut mieux jouer des parties longues. » Nous dit Lucas Duby. Oui, tout à fait. Alors, on va essayer les échecs. Ça rapporte... Salut, tonton ! Comment faire pour être consistant ? Toujours dans la zone. Donner son meilleur. Nous demande Victor. Déjà, bien dormir, bien s'alimenter, faire du sport et puis après, ça se travaille d'être dans la zone. Tu peux travailler avec un coach sportif ou quoi. Mais ça se travaille, ça se travaille. Tac, tac, tac. Salut, tonton, tonton ! C'est la fin du live là. Mais non, vu que le live est en route, ce n'est pas la fin. Le stage CKVCS, ça s'adresse à quel tranché d'eau ? Je crois qu'on l'avait écrit. Je crois que c'est 1400, 1800 pour être exact. Quel est le lot d'AlphaZero ? Je ne sais pas, mais c'est stratosphérique. Est-ce que tu penses qu'un Bobby Fischer est devenu fou aux échecs ou il était bon à cause de sa paranoïa ? Je ne sais pas, l'opistoléro. C'est un peu la question de l'œuf ou la poule, tu vois. Peut-être les deux sont liés, d'ailleurs. Les gangs, du coup, Vlad ne se considère pas lui-même contrairement à un joueur d'échecant s'il est en dessous de 2700. Non, mais peut-être. Il dit souvent qu'il est assez nul. Organics qui dit exactement ce que je pense, les échecs pourraient être proposés pour développer l'esprit, mais pas obligatoires, ça n'a aucun sens. C'est exactement ce que je pense à Organics 7. Ça peut être proposé, oui, mais obligatoire, non. C'était quand tu avais commenté Championnat de France avec Arnaud Valin ? Ça manque de commentateurs en direct sur Championnat de France. C'est la FED qui ne te propose pas plus. Ouais, en fait, ils ont un commentateur, Stéphane Laborde, qui fait très bien son travail, donc OK. C'est cool, quoi. Comment tu t'en sais après avoir mis Cartier en difficulté ? As-tu bien dormi ? Non, je n'ai pas dormi deux jours. Marc, il dit que penses-tu de l'avenir des échecs avec les intelligences artificielles ? Écoute, elles vont progresser, elles vont nous battre de plus en plus, mais ça fait très longtemps qu'on est en PLS par rapport à Stockfish. Ce n'est pas depuis hier que les intelligences artificielles nous battent, puisque ça fait depuis la fin des années 90 et début des années 2000 que les ordinateurs sont devenus plus forts que nous. Donc, à la limite, le gap grandit, mais ça ne change pas grand-chose. Juste à poser problème avec les ouvertures, mais je ne joue jamais contre les ordinateurs. Les ouvertures, ça commence à aller un peu trop loin. Kevin, c'est quoi ton taf à côté des échecs ? C'est une question qu'on me pose très souvent. Je répète, je suis prof d'échecs. Je joue combien d'heures par semaine ? Pas beaucoup, Mohand, mais je dois passer à faire des échecs entre les vidéos, les cours et les streams. Je dois bien passer 50 heures à faire des échecs par semaine. Ok. Alors, il y a Riton, le Rital, qui nous dit « Salut Kef, j'ai 24 ans, je joue depuis un an aux échecs, je suis 1800 sur l'e-chaise. » Donc déjà, première chose, Riton, le Rital, va sur chess.com. Premier conseil. Est-ce que c'est faible progression qui doit me décourager ou est-ce que ça se passe ? Mais de toute façon, tu ne deviendras jamais le champion du monde. Donc en gros, tu t'en fous, tu progresses au rythme que tu progresses et puis tu t'amuses. Ça ne sert à rien de devoir faire des performances. C'est incroyable ce truc dans les échecs, de vouloir dire « Oui, je suis plus fort que toi, j'ai 15-50 points de plus » ou quoi. De toute façon, on est tous nuls. On est tous amateurs. Moi aussi, non, si tu n'amuses plus, tu arrêtes et puis c'est tout. Ne pense pas trop au élo. On est tous nuls. Sherlock, gros message de soutien à la chaîne. Vous êtes géniaux et votre passion nous fait vivre et rire et rêver. Continuez, on vous adore. Merci Sherlock. Est-ce que je connais le chance boxing ? Oui. Tatsune, Kevin, si tu veux savoir, je suis premier du clan. Cool quoi, tu te bats pour nous. Ou avec nous. « Tu fais des parallèles entre les échecs et la théorie de l'évolution. Il ne manque aucune pièce dans ce jeu, on dirait un écosystème. » Non, je n'ai jamais... Bon, ok, mais si tu rajoutais une pièce, du coup, ce sera un écosystème avec plus de pièces. Je ne sais pas. Sur E4, qu'un soir, je jouais souvent à la sicilienne. Serait-ce la meilleure défense ? Non, mais ça se joue, mais ce n'est pas forcément... tu peux faire E5, tu peux tout faire, en fait. Tu peux faire une française. Et puis, ce n'est pas parce qu'un champion du monde joue une ouverture qu'il faut que vous recopiez. On a déjà parlé avec Fabien, ce n'est pas forcément très adapté, ce qu'il joue. « Aimes-tu la science-fiction on demande jaune ? » c'est la science-fiction. J'aime bien. Et les films aussi. On n'a pas de clan, clash of clans. Loïs, c'est un clan clash royale. « Comment faire pour prendre des cours avec toi ? » Il faut aller sur le site blitzstream.fr et c'est indiqué sur le site. « Le stream pédagogique devrait être obligatoire à l'école. » Non, mais s'abonner à la chaîne blitzstream devrait être obligatoire dès le CP. Ça nous permettrait d'obtenir beaucoup d'abonnés. « Kev, ça t'arrive d'avoir des passages à vide où tu ne veux plus jouer aux échecs ? » Ouais, de temps en temps, Patrice, Patrice. Mais je suis de faire une pause d'une semaine ou deux et ça reprend. « Que penses-tu des applications de Magnus Carlsen est-elle bien pour s'améliorer ? Je suis qu'un sang. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas te dire. mais chess.com, c'est très bien. Est-ce que tu as déjà fait des tests de jeux comme League of Legends ou Fortnite ? Non, je n'ai jamais joué ni à l'un ni à l'autre. « Des séries à conseiller ? » Ouais, mais sur Netflix, tu as pas mal de séries sympas. Tu as pas mal de séries sympas. « Breaking Bad » et tout ça, si tu as déjà vu. Mais je ne sais pas, je ne suis pas... Parler de séries là, tout d'un coup, c'est... Je ne sais pas, le sujet change. Est-ce que je connais les séries Westworld ? Ouais, j'aime bien. J'ai vu la première saison et je peux encore attaquer la deuxième. Est-ce qu'être fort en maths a un rapport avec être fort aux échecs ? Dans un sens, oui. Tristan. Enfin, tu peux être mauvais en maths et être bon aux échecs. On va dire que généralement, il y a une corrélation. Ou être mauvais aux échecs et bon en maths. Inversement. Mais il y a souvent une corrélation. Connais-tu l'apparemment de ce système de long qui se nomme Mosquizik ? Non, pas du tout. Où es-tu prof ? Chez moi. Du coup, tu peux aller sur mon site et voir les offres de coaching si ça t'intéresse. Il y a des questions connes quand même. Il dit Somme, ouais. Quel est le meilleur joueur d'échecs électronique pour toi ? C'est AlphaZero et Stockfish. Lequel est le mieux ? Enfin, réorganiser un match avec des... Un peu plus faire comme dirait les Anglais. Le jeu d'échecs peut-il encore évoluer ? As-tu des idées ? Oui, tu peux faire changer les règles et passer aux échecs 960 par exemple. Saïd ? Quentin dit One Punch Man. Ouais, la série que j'ai finie assez rapidement qui m'a bien fait kiffer sur Netflix. On me redemande si c'est quoi un cas à Daniel Papel. C'est vraiment une question qui revient. Mais oui, j'ai vu la casale d'El Papel. Comment est-ce que tu cette corrélation entre maths et échecs ? Bah, il faut calculer et le calcul est la logique sûrement. Désolé, si on t'a déjà posé la question, comment, quand as-tu connu et commencé les échecs ? Alors, à 6 ans et demi, 7 ans, à quel moment t'es-tu dit que tu voulais en faire en vivre ? Ça, je ne peux pas vraiment dire que c'est passé un peu tout seul. Meilleur souvenir d'enfance concernant les échecs ? Pour le moment, ça ne me vient pas. Kevin, que penses-tu du fait que les questions sont trop nombreuses et que tu ne peux pas répondre à toutes les questions ? C'est horrible. As-tu déjà joué bourreaux aux échecs ? Oui. Peut-on contrer la ruise ? Ouais, il faut que tu joues des 4, 4, C4, F4. Comme ça, tu pourras jouer F5 ou C5, le cas échéant. Pourquoi préfères-tu Chesscom à l'E-Chess ? C'est un truc dont j'ai souvent parlé de jouer. Mais Chess.com, en fait, c'est les seuls qui aident la chaîne Blitzstream et sans Chess.com, il n'y aurait probablement plus de cette chaîne Blitzstream ou en tout cas en large pointillée, avec beaucoup, beaucoup moins de vidéos. Donc, comme c'est les seuls à nous aider en France, en francophone, enfin, eux, ils ne sont pas en France, mais comme c'est les seuls à nous aider, forcément, ça donne envie de les aimer, tu vois. C'est un peu... Le mec t'aide, bon, il te tend la main, tu n'as pas trop envie de le mordre, tu vois. Enfin, tu te dis, bon, le mec est cool, quoi. Et en plus, le site organise beaucoup de choses bien comme la Pro Chess League, le Speechless Championship, les Titles Tuesday, tout ça. Nathalia qui nous demande, on est d'accord, ta communauté Discord est la meilleure. Mais de très, très loin, c'est l'élite de la nation, je dirais, cette communauté Discord. C'est l'élite de la nation. As-tu déjà joué à l'ancien jeu Battle Chess ? C'est celui où il y avait... Non, mais je ne pense pas. J'ai joué à un très vieux truc sur PC, les échecs Star Wars, je kiffais où les pions se foutaient sur la gueule et tout, c'était génial. Avec Mike, vas-y, par solidarité, je vais sur Chesscom. Non, mais tout à fait. Tout le monde dessus, quoi. Sais-tu à quoi correspond réellement le niveau de profondeur de Stockfish ? Ouais, c'est le nombre de coups à l'avance qu'il voit et sur lesquels il se projette dans la position. Le Pistolero qui est vraiment très heureux, quoi. Il dit, Kev, on te kiffe. Il faut le dire, tu fais trop du bien pour les échecs en France. Merci, tonton. Et Marcel, c'est quand même et t'es au-de-de-main. Je crois qu'il pleut aujourd'hui dans l'après-midi. Mais il y a un triathlon qui va se passer à côté de chez moi. Ils sont en PLS de niveau 2000, quoi. Et le mec qui gueule oui, il a fait très très beau ces quatre derniers jours. T'es très très heureux mais demain, il va pleuvoir. Mais ne vous inquiétez pas, il va pleuvoir en deuxième partie de journée. Vous aurez le temps de faire le triathlon sans vous prendre de l'eau dessus. Je ne suis pas convaincu, quoi. Le mec, il fait méthode couée, quoi. Je vais dire qu'il fait beau, il va faire beau. Il faut quand même très très attention, il va pleuvoir dès 8h du mat, dégagez. Bon, remarque pour les 2 km de nage, ça va aller. Mais après, pour les 50 km de vélo et les 16 km de course à pied, bon, bah, ça va mouiller, quoi. Tony qui nous demande tu penses avoir atteint ton niveau maximal aux échecs ou tu penses que tu peux progresser encore plus ? Alors, si je voulais, je pourrais probablement encore progresser mais comme je ne le veux pas, j'ai atteint mon niveau max. Je suis max. T'as fini de jouer pour ce soir, il dit Quentin. Non, mais je ne m'oblige à rien. Si tu veux, Quentin. Peut-être oui, peut-être que non. On ne sait pas. Quand tu es fan de Federer et que tu vois Nadal tout rafler sur terre, que fais-tu ? Tu attends la saison sur gazon. Quel est ton sport favori en dehors des échecs ? Le tennis, sûrement. J'aime bien regarder, j'aime bien jouer. Le tennis. Mais bon, est-ce que les échecs sont un sport ? C'est une autre question. Je ne pense pas. C'est quoi ton loisir en dehors de Clash Royale, et les sérimer ? Sortir. Sortir, faire des soirées et tout, se battre à fond. Aller au bas au lit, comme dirait Fab. à quoi ressemblerait une partie parfaite nous donnons de marque ? Une nulle très insipide. Peut-on se doper aux échecs ? La question qui fâche. Bon, non, il faut arrêter avec ça. Le dopage, bon. Non, mais exactement, tu peux prendre des produits qui te permettent d'être plus concentré, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du dopage ? Je ne sais pas. Comment font les très forts joueurs pour faire des parties à l'aveugle, voire plusieurs parties à l'aveugle, comme les simultanales et l'aveugle ? C'est monstrueux. Ils ont une mémoire fantastique, ils ont tellement l'habitude de jouer aux échecs. mais Vlad pourrait mieux te parler des... Il faudrait inviter Vlad pour parler des simultanales à l'aveugle. Il pourrait mieux expliquer. Je voudrais bien apprendre des ouvertures avec les blancs car je n'en connais aucune. Que conseilles-tu de Montoshiro 04 ? Tu peux regarder notre série sur le premier répertoire facile avec les blancs. Série qui est sur la chaîne que tu peux trouver en tapant sur YouTube et déjà, tu as déjà 2h30 de contenu qui a été produit. Tu pourras déjà regarder, ça te permettra de rentrer un peu dans le blanc et puis il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver. D'ailleurs, des projets de prévue avec Vlad. Ouais, ouais, des projets de prévue avec Vlad. Il faut qu'il se remette bien en forme. Il a beaucoup de travail ces derniers temps. Mais ouais, on va essayer de faire des choses. D'autres vidéos prévues avec Absol. Ouais, bien sûr, avec le retour du speech S. J'espère bien qu'Apsol reviendra. Surtout que notre ami Absol, il a quand même beaucoup progressé. Donc, j'espère qu'on le revoit bientôt. Patrice qui parle un peu des échecs à l'aveugle et qui nous écrit ton cerveau s'habitue. C'est comme lorsqu'il pratique un sport, ton corps s'adapte pour ce sport. C'est ça, ouais. Après, pour les simultanales aveugles, c'est un peu spécial. Il y a un entraînement spécial. Vlad pourra mieux en parler que moi, donc je préfère qu'il en parle directement. Simpli Craft dit du coup Twitch ou YouTube ? Il y aura de plus en plus de lives sur Twitch pour les tournois, tout ça. Et puis, on fera des petits lives sympas de temps en temps sur YouTube comme ça, mais ça ira de plus en plus sur Twitch. Ça a été un petit mot pour l'OM. Comme je suis pour l'OM normalement de cœur, j'espère qu'ils vont aller en finale les petits. Taroni qui demande est-ce que tu joueras avec ta dame contre Absol la prochaine fois et je serai sûrement obligé, il progresse. Il y a des jeux dont tu es amateur, jeux vidéo, tout ça. Je n'ai pas trop le temps Uriel, malheureusement, mais sinon, les jeux vidéo, je pourrais me perdre. Damien qui demande est-ce que tu as toujours été prof d'échec ou que tu as eu d'autres métiers ? Non, non, j'ai fait d'autres choses dans ma vie que les échecs. Double poney, je vais me coucher. Merci beaucoup pour le stream, c'est très instructif, je regarderai la fin en replay. Merci tonton ! N'oubliez pas de mettre un pouce bleu d'ailleurs. Pouce bleu pour toi tonton, merci d'être venu. Je n'arrive pas à installer Stockfish sur PC. Tu peux m'aider, tu dois avoir plein de tutoriels qui vont t'aider tes S-Run. Tu vas regarder le chess championship, prendre 10. Je ne sais pas trop de quoi tu parles, tu parles peut-être des championnats des Etats-Unis, mais non, je regarde le matin les résultats, mais sans plus. Est-ce que je vais suivre la Coupe du Monde de foot cet été, je pense, comme tout le monde à Drey, non ? tout le monde va la suivre, non ? Enfin, je crois. Fab qui revient la folie, la Juve. La Juve a gagné, Fab, en tout cas, j'espère. il y a-t-il des cours d'échecs pour les 960 on ne casse pas l'offre. Tous les cours d'échecs peuvent s'adapter aux 960, c'est-à-dire que tu dois apprendre à bien jouer aux échecs pour bien jouer aux 960. Boum, les deux buts de la Juve coup sur coup à la 89ème, à la 90ème. Riton, tu étais vraiment dans les échecs, jeune, tu as quand même continué l'école. Non, mais j'ai arrêté l'école mais pour d'autres raisons qui n'avaient pas de rapport avec les échecs. Farid qui demande que tu as commencé les échecs 6 ans et demi, 7 ans. Damien qui dit c'est la première fois que je te suis enceinte, stream. J'avais commencé à regarder tes vidéos sur YouTube, tu m'as redonné l'envie de jouer aux échecs avec ton énergie et à ta bonne humeur. Merci. Merci tonton, pouce bleu. En plus, contre l'Inter, fantastique. David qui me demande comment s'est passé mon apprentissage du russe long et pénible. Long et pénible. mais maintenant, je le parle bien. Ça a pris du temps et maintenant, je le parle couramment. Ça a pris 2-3 ans. Ça a pris 2-3 ans. Est-ce qu'on a encore beaucoup d'heures sur ce stream ? Je vais jeter un coup d'œil. Si je connais Bilal, Belasen, non mais Fabien le connaît. Enfin, je connais deux noms mais Fabien le connaît. Est-ce que je fais une démo de russe ? Ouais, mais j'ai personne avec qui parler en droïde marquette. Il faudrait qu'il y ait minimum ma femme. Il est en réalité le nom et pénible. Ça l'a fait rire. Je pense qu'il a reconnu la référence à Booba. Je pense qu'il va y avoir quelques... Je pense qu'on a la même... La même référence Booba en tête. On n'est plus beaucoup, beaucoup. On est 250, les mecs. Les gens sont partis. Les gens se sont échappés de ce stream. A raison, c'était trop pédagogique. On a senti... On a senti la puissance pédagogique du truc et les gens se sont barrés. Le duc de Boulogne, exactement, il tombe Rital. Même référence. J'adore cette référence. Comment te vois-tu dans 10 ans ? Écoute, je ne sais pas, Marc Gragner. Dans 10 ans, on verra. Jean-Christian qui nous écrit Dobrevitcher Vam. Dobrevitcher Christian. Calif pour un joueur à 1700. Tu peux aussi prendre les livres de Silman, ce n'est pas mal. Ça, il demande qui est Fabien car je découvre aujourd'hui. Tu peux le trouver sur plus ou moins toutes les vidéos. Si tu regardes d'autres vidéos de la chaîne, tu verras un beau gosse et c'est Fabien. Bon allez, on se fait une petite dernière. On s'en fait une petite dernière et après, on va pioncer. Allez, on va se prendre Username00. On va regarder un peu les questions en même temps et après, on va les pioncer. Alors, D4, on va faire Cavalier F6, on va contrôler le centre. Cavalier F3 et allez, on va jouer B5. On va faire de la pédagogie jusqu'à maintenant. Maintenant, on va faire une partie en mode LOL. Allez, hop, B7. Il faut que je recontrôler la case E4. Sauf que là, on va essayer de contrôler C4 aussi. Bon. Donc ça, on va jouer avec C5. On va prendre le centre. On aura le fou qui rayonne sur la grande diagonale. Il sera un peu comme une slave améliorée. Allez, hop. Mais on ne va pas forcément mettre le pion en D5. Comme ça, on va laisser le fou rayonner. Donc on va essayer à jouer un genre de système de Londres. David Brice, il dit Paka. Paka, Paka, Brice. Bon, on va développer. On va voir un peu ce que ça donne. Ravis de stream est génial, n'en doute pas. Je ne sais pas, il n'y a pas énormément de monde, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point il est génial du coup. Mais bon, l'important, c'est que vous ayez aimé. Écoutez, on s'en fout s'il y a du monde ou pas. Mais bon, il y a des gens qui veulent de la pédagogie. Normalement, les gens veulent du sang, des larmes. Là, il n'y a ni sang, ni larmes. Il n'y a que du... Il n'y a que de la pédagogie. Il dit 235, c'est énorme. Non, mais c'est très peu, 235. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout total. En plus, c'est samedi soir. Je ne sais pas trop, on ne se rime pas souvent le samedi. On verra en replay si les gens mettent des likes. Il n'y a même pas beaucoup de likes, d'ailleurs. Quel livre pour un joueur à 1300 ? Franchement, j'ai du mal à répondre à cette question, tu vois, parce que... ça fait longtemps que je n'ai pas 1300, tonton, tu vois. Tu vois, tonton, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus ce niveau-là, donc j'ai du mal à le dire, tu vois. Où sont les infos pour les lives à venir ? Alors, tu peux aller sur blitzstream.fr et comme ça, tu peux trouver les prochains lives. Le prochain live sera mardi, le title Tuesday. Et comme je ne sais pas, il sera sur Twitch ou YouTube encore, si tu vas être sûr de ne pas le rater, il faut juste aller sur blitzstream.fr. C'est le réflexe à avoir blitzstream.fr. Et tu as une section live en bas. Voilà, on va se faire plaise. On va claquer un truc en E4. On va activer le fou. Je ne suis pas sûr que ce soit très très bon, mais bon, il est temps d'aller se coucher. Je n'arrive plus du tout à jouer. Trop fatigué. Donc, ça va être la dernière partie. Donc, il sera des lives à refaire. Il y a Nix qui dit sinon le stage à Budapest. Sous la vidéo, tu as toutes les infos. La pédagogie fatigue. Non, mais c'est fatiguant. Quand tu veux vraiment bien expliquer, c'est plus fatiguant. Regman qui dit sur tes conseils, je vais attaquer les parties langues. Et Budapest, M. Pessoa, je l'ai dit 1400-1800. Alors, Zinou, Zinou qui dit KF, je fais quand pour jouer contre vous même la prochaine fois ? Il faut que tu défies. Mais tu sais, j'ai beaucoup de défis. On est loin d'avoir eu le temps de prendre tout le monde. Donc après, c'est un peu du hasard. Il n'y a pas de liste d'attente. Il n'y a pas de passe droit. On prend un peu tout le monde. Peut-être si tu es sur le Discord, tu as plus de chance. La chance. On dit qu'il y a KB5. Non, mais peut-être. Mais KB4, tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça ait marché. Mais peut-être, je ne sais pas. Le truc sur KB4, à ce moment-là, il y avait Dame B1. Il ne faudrait peut-être plus ramener le KB5 après. Mais bon. Je ne suis pas très concentré, en fait. Je n'ai plus la foi. suite à temps de pédagogie, je vous souhaite une agréable nuit et je te remercie, Blistream, d'avoir redonné la motivation de jouer aux échecs. Merci, tonton. Mais je pense que tu as été écrasé par la pédagogie, non ? Peut-être que c'était trop de pédagogie. Non, mais ce soir, c'était trop. Clairement, les gens, ils n'étaient pas prêts. Je fais quand même une méga partie de merde, là. Là, je fais quand même the partie de merde. J'espère qu'il n'y a pas de rajout que je puisse faire tomber parce que sinon, je n'ai aucune idée de comment gagner. Mais à part de faire peur. Trop dérâble. On va voir ce qu'il a prévu. Sauf que je n'ai rien à faire dans cette position. C'est horrible. Je n'ai pas la moindre idée de comment gagner ça. Il est très possible qu'on la perde. On va essayer de lui haït B4 et d'attaquer ça. Je ne suis pas méga impressionné par l'attaque sur le roi. Ok, bon. Maintenant, je sais comment on gagne parce qu'après qu'il prend D4, on commence à menacer 2-3 bricoles. On menace la dame, on menace des découvertes. Donc, on s'en est sorti mais je n'ai plus la force de faire de la pédagogie les toutons. Je n'ai plus la puissance mentale. Yaya qui demande si Fabien est au Maroc. Oui, oui, il est au Maroc au tournoi. Ok, il a trouvé la défense. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'on prend C2 ? On prend V4. Est-ce qu'on prend E2 ? Est-ce qu'on prend V4 direct ? J'ai envie de faire ça dans ce tord-là. Voilà, ça fait plus de trucs tactiques. Genre, s'il prend C4, je prends C2, il prend B6, je prends C4. J'aime bien laisser plus de bordel quand on joue contre des joueurs plus faibles. Ils peuvent faire des fautes. C'est un bon conseil, ça. Mais bon, le truc, c'est que quand vous jouez qui ont des joueurs de ce niveau-là, ils ont à peu près votre niveau, donc ne marche pas forcément. Là, je pourrais éventuellement lui claquer un petit fou C5 qui va un peu le surcharger après. Ok, mais ça, c'est cool. Il initie l'échange et ça va me permettre de taper E5. Et ça, c'est sympa de taper E5. Parce qu'une fois que je tape E5, s'il prend, je vais reprendre de la Dame et je vais menacer de venir prendre en H3. Je menace F4. E4. Il y aura la tour en B1 derrière. Non, mais là, c'est cool pour moi. Mais ok, la partie était médiocre. Donc, ça ne sert plus à rien. On n'est plus dans l'objectif. Comme dans les rênes du shopping. Tu n'es plus dans le... Oui, ma femme regarde de temps en temps. Donc, les rênes du shopping, je connais un peu. Tu vois, tu n'es pas dans le thème. Il y a un thème. Donc, si ce soit tu es dans le thème, soit tu n'es pas dans le thème. Très important, les rênes du shopping. C'est un peu la base, quoi. Non, mais c'est très bien pour apprendre le français quand même, sur l'air. Très, très intéressant. Et du coup, F4. Dame prend, on va prendre en B1. Rideau. On a eu un peu de chance, la partie était très mauvaise. Ça me signifie qu'ont des joueurs plus faibles. Il faut mieux jouer des parties ouvertes ou fermées. Ça dépend. Moi, j'aime bien jouer fermé. Mais si tu es bon en tactique, il faut mieux jouer ouvert. Ça dépend. Ah, mais j'ai la tour qui tombe encore. Oui, mais je vais mater. Je vais faire ça. Il va prendre là. Bon, j'aurais peut-être pu faire plus simple. Mais je vais faire Dame F1 échec. Et fou C5. Et sur Dame A8, 3H7, Dame E4, j'aurai G6. Ou F5, d'ailleurs. On va faire F5. On protège et on attaque G1. Et là, il ne peut plus défendre. Donc, mauvaise partie pour finir. Bon, on va prendre en G1 avec le fou, Roi G3. et Dame F2 mat. Comme ça, on lui laisse sa Dame et on mate. On mate tranquille. Donc voilà, ça, c'était une mauvaise partie pour finir. Donc voilà, comme je disais, il n'y a plus trop d'intérêt. Je n'ai plus la force de bien expliquer. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager le replay qui sortira demain. Si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de laisser votre plus beau pouce bleu. Le gros pouce bleu qui fait plaise. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage, vous pouvez aller sous la vidéo dans la description sur le site blitzstream.fr pour les masterclass. Faire un nom pour la chaîne si ça vous a fait kiffer et si vous le souhaitez et passer à tout ça. Une excellente soirée et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires après si vous avez vraiment aimé ces vidéos et si vous souhaiteriez parfois au lieu de faire une vidéo d'analyse de partie, d'avoir un peu plus souvent ce genre de stream. Ou pas. A voir, mais peut-être ça peut être sympa d'avoir un poil moins d'analyse de partie et un poil plus de contenu varié avec ce genre de stream. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires dessous. Donc, revenez sur la vidéo si vous regardez en live et puis mettez dans les commentaires. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt les tontons. Ciao ! Sous-titrage ST' 501